La séance suspendue hier reprend donc ce matin à 9h09. Ça va, on a 9 minutes de retard. Avant de démarrer, il conviendrait que l'on puisse désigner une secrétaire de séance pour remplacer Sandra et Viagami. Rosine, tu viens alors, s'il te plaît. En attendant que les retardataires arrivent, Madame la Secrétaire Générale, vous pouvez nous donner lecture des procurations qui nous ont été faites. Alors, M. le Président, nous avons la procuration de Mme Sandra-Leviagami à Mme Maria Maitre, M. Maria Oudatine à Mme Parker-Elliano, de Mme Béatrice Vernodon à M. Tekinoui-Porlier, M. Romata Roferman à M. Jean-Christophe Buissou, Mme Teruatia-Sylviane à M. Mita Teripaya, M. Lison, celle-dire à Mme Emma Marea, et puis M. Philippe Schill à Mme Teta-Foulaire. Bien. Donc, nous allons commencer l'examen des rapports qui sont inscrits à l'ordre du jour et on va donc commencer, M. Buissou, par le rapport relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2006 de l'établissement d'achats groupés. M. Mita Teripaya, vous avez la parole. M. le Président, Mesdames, Messieurs les représentants, par lettre numéro 286 PR du 5 décembre 2007, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2006 et affectation du résultat en report à nouveau de l'établissement d'achats groupés. initialement créé sous la forme d'un établissement public administratif par la délibération numéro 85 qui est 10-13 à 10-17 février 1985. L'établissement d'achats groupés est devenu un établissement public industriel et commercial depuis le 1er janvier 1997. Il a pour objet d'acheter et de céder des produits et des services destinés aux personnes publiques et aux organismes de statut privé assurant une mission de service public, notamment aux établissements d'enseignement, aux communes, aux services publics et aux organismes péri- et post-scolaires. Ces mêmes personnes et organismes, à l'exception des communes, sont lorsqu'ils s'adressent à l'EAG en application de la titre 2 du code des marchés publics de la province française, dispensés de la passation de marché. 1. Les moyens de l'établissement. Les effectifs réels, appréciés au 31 décembre de chaque année, ont évolué de la façon suivante sur les trois derniers exercices. 2004, 15,5. 2005, 14,5. 2006, 14. Suite au départ, on avait le 2006 d'un agent d'entretien à mi-temps. Les moyens financiers de l'établissement sont quant à eux en nette progression en 2006. Bon, je vous invite à une lecture sur le tableau. Je vais tout simplement vous donner les totaux, le total. En 2004, le total était de 773,509,048 francs. Le total, en 2005, était de 317,348,943. Et en 2006, le total était de 731,609,537. Il convient de rappeler que l'établissement d'achats groupés est propriétaire de ces locaux situés à Pirate. Un emprunt à échéance finale, en 2010, a contribué à 50% de leur financement. Au 31 décembre 2006, le capital restant a remboursé ses levains à 36,652,760 francs. Numéro 2. Les faits marquants de l'exercice 2006. L'année 2006 a vu la reconduction de l'opération cartable scolaire avec la CPS. Fournitude de cartables et de fournitude scolaire aux élèves attributaires de l'accueil de rentrée scolaire. Pour un montant d'un peu plus de 115 millions achetés. 22 000 cartables vivraient. En augmentation sensible par rapport à 2005, en raison principalement de la modification des critères d'attribution par la CPS. De surcroît, un contrôle rigoureux des coûts liés à cette opération a permis à l'EAG d'en améliorer la rentabilité, toujours assez faible néanmoins. Par ailleurs, en 2006, l'EAG a mené une politique commerciale et marketing plus proche de ses clients, ce qui lui a permis de retrouver des niveaux d'activité sans commune mesure avec ceux enregistrés en 2005. C'est ainsi que l'établissement a développé un important partenariat avec le centre hospitalier de la Polynésie française. Devenu le premier client de l'EAG sur l'année. Le tableau ci-dessous permet de retracer l'évolution du chiffre d'affaires de l'EAG par catégorie de clients. Administration. Les réalisations en 2004 en CA étaient de 306,206,000 francs. Les réalisations en 2005 étaient de 49,592,000 francs. Et les réalisations en 2006 étaient de 514,632,000 francs. En vous invitant à faire une lecture silencieuse de tableau, je vais quand même vous donner le total, les totaux des réalisations sur trois années. Le total des réalisations en 2004 était de 766,500,000 francs. 300,000 francs. Le total des réalisations en 2005 était de 317,450,000 francs. Et les réalisations en 2006 étaient de 730,250,000 francs. en notant béné pour 205,000,000 francs. En 2005 et 2006, le montant de l'opération cartable scolaire menée en partenariat avec la CPS a été ventilé par clients attributaires alors qu'en 2004, le montant total de l'opération figure sur la ligne administration. Cette opération représentait un chiffre d'affaires annuels voisins de 85 à 90 millions en 2004 et 2005 et de près de 115 millions en 2006. Numéro 3. Examen du compte financier. Les grandes masses. À la clôture de l'exercice 2006, le compte financier de l'établissement d'achats groupés se présente comme suite. Récapitulatif des opérations du compte financier. Les recettes en section de fonctionnement étaient de 733,887,637 francs. Les recettes en section d'investissement étaient de 16,626,775 francs dont le total est de 749,914,402. Les dépenses en section de fonctionnement étaient de 674,424,410 francs. Et les dépenses en section d'investissement étaient de 8,682,821 francs dont le total était de 683,666,591 francs. Donnant des résultats en section de fonctionnement de 50,863,667 francs et en section d'investissement un total des résultats de 7,944,644,644 francs avec un total de 66,817,811 francs. L'exercice de médecine présente un résultat bénéficiaire de 58,8 millions en fonction d'investissement en fonction de moi. Ce résultat est toutefois à pondérer en raison de deux factures qui auraient dû être mandatées en 2006 mais qui ne sont arrivées qu'en février 2007 pour un montant total de 53,712 millions de francs. Le résultat aurait donc été de 5,15 millions de francs résultat néanmoins toujours positif au regard de l'exercice 2005 moins 218 millions de francs. 3-2 Les éléments déterminants de résultats comptent de résultats en vous invitant de fin de lecture silencieuse du tableau mais je vais vous donner le total général en année. Le total général en 2004 le total général en 2004 de charges était de 773,826,773 francs. Et en 2005 le total général était de 539,926,807 francs. Et en 2006 le total général était de 733,826,737 francs. Le bénéfice constaté en 2006 est la résultante 733,826,737 francs. Et en 2005 le total général était de 539,926,807 francs. Et en 2006 le total général est de 733,287,637 francs. Le bénéfice constaté Le bénéfice constaté en 2006 est la résultante d'une activité soutenue de l'établissement au cours de l'exercice considéré. Évolution des résultats Le résultat d'exploitation en 2004 était de 59,929,671 francs. En 2005 le résultat d'exploitation était de moins de 211,757,917 et en 2007 le résultat d'exploitation était de 67,929,893. Et le résultat financier en 2004 était de moins de 6,831,312 francs. Et en 2005 le résultat financier était de moins 4,933,633 francs. Et en 2007 il était de moins 5,684,689 francs. Le résultat exceptionnel en 2004 était de moins 925,598,392 francs. En 2005 il était de 705,377 et en 2006 le résultat exceptionnel était de moins de 2,343,313 francs. Et en impôt sur les bénéfices en 2004 il était de moins 2,956,000 francs. En 2005 moins 2,956,000 et en 2006 moins 1,038,744. donnant un total en 2004 de 19,643,987. En 2005 un total de moins 218,922,113 et en 2006 58,163,167. L'évolution de l'activité et de l'établissement d'achats groupés sur trois ans se traduit de la façon suivante. En 607 achats de marchandises en 2004 il était de 639,627,664 et en 2005 de 420,000 290,650 et en 2006 551,826,74 au point 62,42 tirés de transport suivante en 2004 il était de 13,525,639 et en 2005 de 10,874,115 et en 2006 de 8,717,840 au point 64 tirés de personnel en 2004 il était de 50,107,747 et en 2005 de 52,95,875 et en 2007 de 58,994,721 en recettes en 2004 il était de 937,431,844 en 2005 321,4 634 et en 2006 de 733,297,637 en stock en 2004 il était de 150,655,711 en 2005 174,729,968 et en 2006 132,9295,662 et on reste à recouvrer en 2000 qualités de 359,950,000 en 2006 et en 2005 il était de 71,422,493 et en 2006 351,015,763 et en fonds de roulement en 2004 il était de 214,026,713 en 2005 il était de 214,015,050 et en 2006 de 131,012,861 on remarquera notamment que les frais de transport de marchandises vers les îles sont entièrement pris en charge par l'ERG pour permettre de facturer au même prix les articles quelles que soient leurs destinations Thaïti ou Archipal éloignées les stocks sont légèrement inférieurs par rapport à la fin de l'année 2005 en raison de provisions rendues nécessaires par l'absence d'un certain nombre d'articles le montant des restes à recroufrer est important en raison essentiellement de la réalisation d'un chiffre d'affaires élevé au cours des quatre derniers mois de l'exercice pour un montant de 400 millions de francs cependant au 10 janvier 2007 ce poste n'était plus que 222 millions de francs affectation des résultats à l'issue de l'exercice 2006 le compte financier de l'établissement d'achat groupé présente un résultat global positif de 66 807 181 francs ce solde vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 64 millions 105 050 francs en début d'exercice à 131 millions 12 161 francs à la clôture de l'exercice 2006 quant au résultat d'exploitation il enregistre un excédent de 58 863 161 francs qui est effectué au compte 110 au report à nouveau après avoir pris acte de ces résultats les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'assemblée de la présidente française au nom de la commission de l'éducation et de la recherche d'adopter le projet de débriration 6 juin à la présidente la discussion est ouverte même temps de parole qu'hier donc 10 minutes pour le groupe tout à tôt et 3 minutes pour temana otemomotou temana otemomotou vous avez un intervenant ou une intervenante bonjour monsieur le président notre intervenante est madame mariterangui pour ce dossier vous avez la parole madame mariterangui merci monsieur le président monsieur le président monsieur le ministre mesdames et messieurs les représentants chers journalistes chers internautes chers publics courant en 1985 le rôle de l'ehag se cantonner essentiellement à la distribution de manuels et de fournitures scolaires en 1997 l'ehag est devenu un établissement public à caractère industriel et commercial soit une centrale d'achat qui ne peut vendre qu'à la puissance publique cet établissement qui s'autofinance à 100% compte aujourd'hui entre 700 et 800 clients et s'il a été constaté que la moitié des établissements scolaires ne se fournissent pas à l'EAG, eh bien, depuis 2007, l'EAG s'est engagée sur le terrain en employant une commerciale qui visite les établissements scolaires pour promouvoir les produits à la vente. Cet exemple d'action commerciale, parmi d'autres, nous permet de positiver dans l'appréciation financière de cette éthique. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'EAG aujourd'hui élargit ses horizons commerciaux et retravaille sa médiatisation qui a été rudement mise à l'épreuve dans le passé. Je passerai brièvement sur les antécédents qui ont nuit à l'image de cet établissement et je m'attarderai un peu plus sur le potentiel prometteur de cette épique. Sans conteste, l'EAG fut un établissement public ayant subi des contraintes politiques qui ont contribué à un déséquilibre financier pour ne reprendre que les mots sages de Mme Armelmer seront lors de la commission de l'éducation tenue à ce sujet. Si la moitié seulement des établissements scolaires sont clients de l'EAG, c'est parce que peut-être premièrement de nombreux établissements ne connaissent tout simplement pas assez bien cet établissement. Deuxièmement, des produits chers et parfois de qualité déplorable ont découragé la clientélisation des établissements scolaires. En outre, nous avons tous remarqué la dépréciation du stock de l'EAG évaluée à 10 millions de francs environ. Dans ces fournitures considérées obsolètes, nous trouverons des exemplaires d'un ouvrage sur les gombiers édité il y a 15 ans, des livres de cuisine ou encore 4800 exemplaires de livres sur l'autonomie, avec de superbes photos mettant en valeur la relation de M. Floss et de M. Jacques Chirac. Ces 4800 exemplaires d'une valeur d'un prix de revient d'environ 12 millions finiront sans doute au pilon. Voilà la conséquence de l'exploitation politique d'un EPIC, et ça s'appelle du gâchis. Aussi, le support pédagogique obsolète mentionné dans la dépréciation du stock va être écoulé quand même grâce à une autorisation de distribution de certains ouvrages aux associations. C'est une excellente initiative. Mais pour ce qui est de ces fameux livres sur l'autonomie, paraît-il que même vendu à perte à 500 francs, personne n'en veut. Ne remettant pas en cause la direction de l'établissement d'achat groupé, le bilan financé 2006 a souligné les problèmes de trésorerie de l'EAG, mais aussi une volonté sincère de promotion commerciale et d'élargissement de la gamme des produits, toujours destinés à des établissements publics, bien sûr. Les communes commencent également à se fournir à l'EAG, qui vient de sortir récemment un catalogue en couleur répertoriant tous les produits commercialisés. L'esprit commercial de l'EAG est de mutualiser les besoins de sa clientèle, mais la puissance publique doit elle aussi se prêter au jeu. Ainsi, le centre hospitalier de la Polynésie française représente tout du moins pour 2006 un partenaire conséquent. Les prévisions mesurées pour 2008 avec l'ouverture du nouvel hôpital sont plus que positives, selon le directeur de l'EAG. Les objectifs de cette EPIC ne sont pas de court-circuiter le secteur privé, bien au contraire. Sachez par exemple que 100% de la papeterie de l'EAG est achetée localement, idem pour l'informatique ou les produits de jardinage, pour ne citer que cela. Nous constatons que l'opération cartable nécessite l'embauche d'intérimaires depuis 2002. Si l'opération cartable est grandement appréciée dans les îles éloignées, la gamme alimentation est un vif succès, puisque le fret est inclus dans la transaction et que les îliens achètent les conserves au même prix qu'ici à Tahiti. On remarquera là encore que la condition des îles n'est pas la même que celle d'ici. Là où la gamme alimentaire se vend bien parce qu'elle ne subit pas le coût du fret, elle est délaissée à Tahiti parce que les établissements scolaires expriment la volonté de fédérer leurs besoins et voient plus d'intérêt dans l'achat d'une gamme alimentaire complète plutôt que partielle. Enfin, il me semble important, en tant que représentant du groupe Temanautemomotu, d'exprimer ma satisfaction de ne pas avoir pour une fois les archipels marginalisés. 6 000 à 7 000 enfants des îles éloignées ont pu bénéficier de l'opération cartable. Merci pour eux. Or, j'ai appris que cette opération cartable qui remportait un franc succès va être supprimée à la demande de la CPS, qui ne semblait pas pouvoir résoudre des problèmes de décalage entre les livraisons et le nombre de cartables à faire livrer. Les commandes étant saccadées, il est arrivé que certains élèves reçoivent leur cartable quatre mois après la rentrée, ce qui rend cette initiative ridicule. La mesure de OTRA des 6 000 francs a brouillé les cartes d'attribution de l'opération cartable selon les revenus et résultait en un décalage de livraison. Résultat des courses, l'EAG s'est retrouvé avec 6 500 cartables en stock, soit l'équivalent de 25 millions de francs. Plutôt que de supprimer une action innovante, dont les enfants sont les bénéficiaires directs, j'encourage le ministère de l'Éducation à conserter la CPS et l'EAG à trouver une solution à ce décalage de commandes. Il y a du bon sens de poursuivre cette opération cartable dans les îles où le prix des fournitures est excessif. Quant à ces 6 500 cartables qui ne sont pas considérés en perte, qu'ils soient redistribués, il en est de même pour la gamme alimentaire. Rendez-vous compte que le coût du fret est pris en charge par l'EAG et que le prix des denrées alimentaires est le même que celui de Téti. Monsieur le ministre de l'Éducation, allez-vous planifier une réunion de concertation avec la CPS et l'EAG afin que l'opération cartable se poursuive au moins dans les îles ? Je conclurai que voici l'exemple d'un établissement public à caractère industriel et commercial qui a sans aucun doute été victime dans le passé de directives politiques mais qui finalement s'en sort plutôt bien dans la résorption de sa dette. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. J'insisterai aussi sur le fait que cet établissement a pris en considération une douleur des archipels qui s'appelle le fret. Aussi simple que comme bonjour, en permettant aux habitants des îles éloignées de payer une boîte de conserve au même prix qu'à Tahiti, en faisant partager aux enfants des îles l'opération cartable au même titre que pour tous les petits Tahitiens. L'établissement d'achats groupés démontre, à mon avis, une intelligence de gestion qu'on ne retrouve pas partout, espérant que ces actions commerciales continuent à porter ses fruits et dans l'intérêt de tous, il faudrait que les pouvoirs politiques cessent d'influencer arbitrairement les bons et commandes de l'EAG. Je vous remercie de votre attention. Merci pour cette intervention qui nous fait encore une fois toucher du doigt les problèmes de nos enfants des îles. J'avais oublié de vous dire que notre fatrèheau est arrivé. Je vous souviens au nom de Tota Togaya qui intervient. Madame Rosine Brodien, Monsieur le Président. Madame Brodien, vous avez la parole. Thierry Foyeray. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, chers intonants, une petite pensée pour nos étudiants en métropole, chers publics, Yorana. Afin d'entamer le rapport d'études du compte financier 2006 de l'EAG et procéder à son approbation, je souhaiterais en préambule vous faire part de différentes interrogations quant à la positionnement stratégique de cet établissement. L'EAG est devenu depuis 1997 un établissement public, industriel et commercial. Son statut lui donne pour mission d'acheter et de revendre des produits et des services destinés aux personnes publiques et aux organismes de statut privé assurant une mission de service public, devérant ultérieurement le positionnement réel des activités commerciales liées à ces dernières années. Après examen du compte financier 2006, il apparaît que l'EAG présente un résultat d'exploitation en excédent de 58,863,167 francs, devant être néanmoins pondéré par le mandatement non effectué de deux factures demandantes globales de 53,712,000. Le résultat d'exploitation réelle sur 2006 est donc bénéficiaire de 5,15,000. Ces résultats constituent une hausse non négligeable en comparaison des résultats de 2005 qui laissent apparaître un déficit inquiétant de 218,922,173. Outre ces résultats encourageants, il conviendrait de s'interroger sur les différents aspects régissant l'activité de l'EAG. L'EAG subit encore aujourd'hui des pertes importantes en héritage d'un passé dont on pourrait souligner la curiosité de certains choix. En effet, comment expliquer le non-provisionnement des stocks durant plusieurs années ? Comment expliquer certains achats de stocks de livres et autres marchandises ne correspondant pas à l'activité commerciale de l'établissement et quasiment invendables ? Il n'est pas question pour nous de faire ici le procès d'une gestion hasardeuse ni même de chercher les réels bénéficiaires de ces opérations surprenantes. Toutefois, nous devons nous poser la question du contrôle exercé sur ce genre de pratiques par les autorités compétentes de ces différentes époques. Exemple, achat de tribunes par les GIP à hauteur de 45 millions, évidemment sans bonne commande. C'est ci ensuite à Heivanui, qui a heureusement pu résoudre ce problème en 2007 suite à la mandature du ministère IALFA, ce qui a considérablement arrégé la trésorerie de l'EAG. Ceci nous amène à la question suivante. Quelle est la marge d'action du directeur de l'EAG ? Face au désiratoire plus ou moins prononcé du ministre Iratachan, en d'autres thèmes, on ne peut demander à ce type d'établissement d'être rentable en interférant comme dans le passé et au mépire de toutes raies commerciales sur des commandes de marchandises dont on sait à l'avance qu'elles auront beaucoup de mal à être revendues. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 4 000 livres dont ma collègue Liliane a fait état. On sait qu'à l'époque, 180 livres ont été vendus à la présidence. Le reste des livres ont été répartis dans différentes librairies afin d'être vendus pour un prix unique de 2 100 francs. Donc aujourd'hui, pas plus avancé que ça. Le fonctionnement de l'EAG ne doit plus permettre ce type de dérapage qui, s'il perdut, pourrait de façon certaine conduire à une catastrophe économique sans retour. Après lecture du résultat sectorisé des ventes, il ressort que l'EAG est décédé de tourner de sa principale cible commerciale. La vocation de l'EAG était de répondre aux besoins des établissements solaires en termes de fourniture et autres. Cependant, le client principal de l'EAG est depuis 4 ans le CHT qui génère à lui seul un chiffre d'affaires d'environ 500 millions pour l'année 2006, donc 70% de son chiffre d'affaires total. La situation commerciale paraît donc inquiétante pour les années à venir car le CHT ne devrait plus apparaître dans les commandes futures, leurs besoins étant pourvus. Il faut donc compter avec le chiffre d'affaires générés par les établissements scolaires qui ne représentent que 25% du chiffre d'affaires 2006. Il est donc de notre devoir de tirer la sonnette d'alarme afin de procéder à une réorganisation complète de l'approche commerciale de l'EAG qui, sans une réforme profonde de son organisation, aura beaucoup de difficultés à trouver un point d'équilibre lui permettant une autonomie financière. Les actions prioritaires se portent sur la recherche de nouveaux secteurs de vente, sur la réforme des sources d'approvisionnement, sur la décision de devenir importateur et non plus agir comme simple revendeur, sur la création de services qui apporteraient de la valeur ajoutée aux divers matériels vendus. Je pense par exemple à un service technique en relation avec les matériels vendus qui, outre sa rentabilité, assure une fidélisation de sa clientèle. Selon les informations récentes, de nouvelles orientations sur l'étude, en vue d'une diversification de l'offre commerciale. Nous encouragez donc à ce type de démarche en régléant qu'il n'ait pas lieu plus tôt. Merci de votre attention. Merci Mme Broudien. C'est vrai qu'il ne faut pas s'endormir sur nos lourds et que l'avenir ne paraît pas si réjouissant que ça, contrairement à ce qu'on peut penser. Padre Hau, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les représentants de l'Assemblée, chers publics, Yorana. Comme vous l'évoquez dans le rapport et dans les interventions préliminaires des deux groupes, cet établissement est un établissement qui est sous la tutelle de l'éducation, qui a longtemps travaillé dans le secteur des établissements scolaires, en fourniture de matériel et fourniture de moyens scolaires. Il est vrai que depuis 2004 et 2005, du fait de la baisse d'activité dans les constructions et dans les rénovations scolaires, l'ETAG a subi également un contre-coup. Par contre, pour 2006, nous voyons qu'il y a une remontée sensible et l'activité de l'ETAG a permis d'obtenir un résultat positif. et donc ce résultat se traduit également en 2007 et encore en 2008. Du fait également de la diversification, comme vous l'avez dit, de l'offre que proposent l'ETAG aujourd'hui, l'EAG, le chantier de l'hôpital a été un chantier important pour l'activité de l'EAG. La diversification également, la création d'un département alimentaire était une des priorités nouvelles de l'EAG. C'est un domaine qu'il faut encore améliorer pour pouvoir servir justement les îles en prenant en charge le fret. Et l'EAG a besoin également de se renforcer au niveau commercial puisqu'aujourd'hui, il faudra aller démarcher les différentes offres et le catalogue que propose l'EAG aujourd'hui dans les écoles, dans les communes et dans l'administration en général. et nous pouvons remercier et féliciter l'action que mène la direction de l'EAG aujourd'hui pour relever cet établissement. Il y a également, bien sûr, comme vous l'avez dit dans vos interventions, il y a eu des dérapages, mais ces dérapages dans le fonctionnement ou dans l'utilisation des missions de l'EAG ont été rattrapés, malheureusement avec 2-3 exercices de retard et tous ces dossiers sont derrière nous aujourd'hui et il faut espérer que l'EAG continuera à travailler sainement dans ces missions. Le dossier opération cartable mérite également notre attention cette année puisque nous sommes en train de travailler et de discuter avec la direction de la CPS pour maintenir cette opération au moins pour les îles. puisque la CPS souhaite peut-être changer son intervention au niveau des enfants défavorisés, mais nous proposerons et nous souhaitons que la CPS continue à proposer ses cartables pour les enfants des îles. Nous attendons les discussions qui sont en cours. Le département alimentaire, celui qui permet de fournir les cantines scolaires ou en tout cas les administrations voire même les organisations dans les îles doit être développé. C'est un service qui existe aujourd'hui à l'EAG mais il faut le développer. Il y a une forte concurrence puisque nous sommes là sur un marché très concurrentiel mais on demandera à la direction de l'EAG de faire un effort dans ce sens-là pour pouvoir fournir les coopératives et les cantines dans les îles avec des tarifs intéressants. Et pour finir, l'activité de l'EAG devra forcément se renouveler puisque le chantier de l'hôpital est terminé pratiquement. donc les livraisons sont en cours et pour les prochains mois et les prochains exercices l'EAG devra forcément trouver une compensation au niveau de l'administration et certainement un retour vers les établissements scolaires puisqu'aujourd'hui l'activité reprend. Il y a de gros chantiers dans l'éducation pour la fourniture de matériel la fourniture de matériel pédagogique dans les établissements et donc on fera tout pour que ces chantiers soient pris en compte par l'EAG. Vous vous rappelez également qu'il y a un autre établissement qui est lui chargé de la production des supports pédagogiques donc la première mission de l'EAG c'est pas de fournir des supports pédagogiques donc il y a un autre établissement c'est le CRDP qui est essentiellement tourné vers cette mission et donc avec le CRDP il faudra que l'on travaille c'est peut-être pas le sujet d'aujourd'hui mais c'est pour répondre à une de vos interventions par rapport au contenu du stock actuel de l'EAG ça c'est le stock historique mais il faudrait que demain on soit bien 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 que les missions soient bien cadrées entre l'EAG et le CRDP pour ne pas justement se retrouver avec des stocks qui soient plus du tout d'actualité voilà ce que je pouvais dire sur vos premières interventions et peut-être que dans la discussion particulière je pourrais répondre aux questions merci cher ami vous avez d'autres interventions parce qu'il vous reste encore du temps sur la discussion générale non on passe donc à la délibération article 1 monsieur le rapporteur oui monsieur le président article 1 le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement d'achats groupés pour l'EAG 6.000 sites est arrêté à la somme de 749.914.402 francs se décomposant comme suite en section 1 de fonctionnement 733.887.637 francs et en section 2 d'investissement 16.626.765 francs donnant un total de 749.914.402 francs merci monsieur le rapporteur la discussion est ouverte sur l'article 1 avez-vous des observations oui monsieur Tonson vous avez la parole Yorana et merci monsieur le président je voudrais saluer donc nos deux ministres présents parmi nous aujourd'hui Yorana mes chers collègues représentants Yorana mesdames et messieurs de la presse et Yorana tous les amis qui sont avec nous dans cette salle y compris le personnel de notre honorable assemblée je voudrais avant tout remercier les deux intervenants qui nous ont fait connaître un certain nombre d'éléments concernant le bon fonctionnement de l'établissement d'achats groupés néanmoins parmi les deux interventions très riches j'ai relevé au cours de la première intervention que l'on a parlé des dépenses dites de gâchis concernant des livres de notre autonomie et au cours de la seconde intervention j'ai appris que l'établissement d'achats groupés avait commandé pour 45 millions de tribunes pour le compte de GIP alors monsieur le ministre excusez-moi de mon ignorance est-ce que vous pouvez développer cette commande de 45 millions ainsi que ces dépenses dites de dépenses de gâchis pour notre bonne information maroudou monsieur le ministre vous avez la parole donc pour le premier dossier donc les tribunes donc c'est un dossier qui date de 2004 donc le pays a fait une commande sans confirmation sans bonne commande officielle des tribunes type GIP donc l'EAG était chargé donc d'acquérir ces tribunes et ensuite de le facturer au pays donc ce dossier n'a pas pu être réglé en 2004 donc c'est venu grever la trésorerie de l'exercice 2004 et nous l'avons réglé que récemment par le collectif de 2007 qui a permis donc à l'EAG d'acquérir ces tribunes et de le donc c'est pas l'EAG c'est Heivanoui pardon qui a acquis cette tribune qui était en stockage à l'EAG depuis presque 4 ans et donc ce dossier est réglé définitivement aujourd'hui donc la régularisation ne s'est opérée que par cette acquisition de Heivanoui en fin d'année 2007 donc ces tribunes sont sorties du stock de l'EAG et la trésorerie de l'EAG a été donc renflouée par cette acquisition pour le deuxième dossier les livres en tout cas le livre mémoire de l'autonomie et de la de la venue du président Chirac en Polynésie française donc là également une commande peut-être un peu un peu excessive en tout cas le montant de la commande s'est levé à 15 millions pour plusieurs centaines d'exemplaires de ce livre qui malheureusement n'a pas trouvé preneur il n'y a pas eu plus de 10% de livres qui ont été vendus et donc aujourd'hui l'EAG est encore donc à Lourdi dans son stock de ses donc ses livres sont encore dans le stock donc on propose donc de bien sûr de le vendre à un tarif peut-être préférentiel ou un tarif plus révisé pour pouvoir se délester de ce stock c'est un ça a été une commande peut-être pas du tout en tout cas c'est des dossiers qui datent de 2004 donc la direction a changé et la direction de l'EAG actuelle cherche tant bien que mal à vendre ses livres donc si parmi vous vous avez des associations ou des collectionneurs de livres sur la Polynésie il en reste encore un stock à l'EAG merci monsieur le ministre monsieur tonso oui marou fatereau pour ses précisions en tout cas de par ce que nous venons d'apprendre je compte énormément sur votre vigilance pour mieux recadrer l'EAG dans sa bonne fonction parce que il n'est pas normal que si j'ai bien compris l'EAG a servi de banque pour financer ses gradins ce n'est pas les missions de l'établissement des achats groupés de même que les bouquins font partie certainement des missions des établissements d'achats groupés mais compte tenu de ce résultat il s'agissait tout simplement et purement je pense des dépenses somptuaires que l'EAG n'a pas besoin de financer et aujourd'hui on se retrouve devant plus de 14 à 15 millions de dépenses sans savoir comment commercialiser ces produits merci bien Faté merci oui madame Malgon et madame Lévy madame Malgon monsieur le président Yorana monsieur le ministre Yorana mesdames et messieurs les représentants la presse et le public Yorana monsieur le ministre dans le rapport d'activité 2006 de l'établissement l'établissement fait état d'un emprunt qui a été contracté en mai 2004 dans une banque de la place et jamais remboursé et la situation devait être rattrapée en juin 2007 est-ce que vous pouvez d'abord nous dire à quoi ça a servi cet emprunt et quelle est la situation aujourd'hui de l'établissement par rapport à la banque merci oui donc madame Lévy vous avez la parole merci monsieur le président bonjour à toutes et à tous je voudrais juste revenir monsieur le ministre bonjour messieurs les ministres bonjour et ainsi que vos collaborateurs je voudrais juste revenir sur l'objet de l'EAG je pense que ce qui a été dit est vraiment comme disait notre collègue du gâchis il y a vraiment eu une utilisation de l'argent public de façon déraisonnée cependant je pense que ce qui pêche finalement dans l'organisation de l'EAG c'est l'objet qu'on lui a donné puisque je lis qu'il a pour objet d'acheter de céder des produits et des services destinés aux personnes publiques et aux organismes de statut privé assurant une mission de service public notamment aux établissements d'enseignement communes services publics organisations péries et post-scolaires donc en fait c'est un objet assez large qui permet éventuellement ce type d'opérations qui ont pu être citées auparavant donc pour éviter les dérives prochaines ce qui serait peut-être utile de faire c'est de recadrer les missions de l'EAG et de faire en sorte qu'en effet il ait une vocation principalement axée sur des avantages pour l'amélioration des conditions de scolarisation de nos enfants l'amélioration des moyens mis à disposition dans le cadre scolaire pour nos enfants donc c'est un petit peu le sens de mon intervention Fatere Ho est-ce que vous avez l'intention de revoir justement l'émission de cet établissement public pour éviter ce type de dérive Maruru vous avez la parole donc les 100 millions d'avances de trésorerie donc ont été remboursés partiellement 55 millions ont déjà été remboursés et donc pour 2008 il reste 45 millions à rembourser échelonnés dans le temps donc on a obtenu donc très récemment depuis quelques semaines de la part de la direction donc un accord de la banque pour échelonner cette avance de trésorerie qui aujourd'hui sera considérée comme un crédit amortissable sur plusieurs mois on voit plusieurs exercices et là avec les prévisions de l'activité 2008 que nous après discussion avec la direction nous pensons pouvoir rembourser très rapidement ces 45 millions pour complètement régler tous ces dossiers qui ont alourdi la gestion de l'établissement depuis 2004 du fait justement de ces dérapages dans le choix des priorités de l'époque pour la deuxième intervention l'EAG est une centrale d'achat donc cette centrale d'achat elle est vouée à travailler avec l'administration les établissements scolaires les communes donc je pense que c'est plutôt donc au niveau du conseil d'administration et de la présidence de ce conseil qu'il faut donner des priorités je pense que ce qu'on vient de connaître là pour cette période un peu trouble de l'EAG plus personne n'osera refaire ça demain on a mis en difficulté l'établissement il a fallu passer par une avance de trésorerie de 100 millions je pense pas que d'autres établissements sont passés par là c'est un petit établissement avec quand même un chiffre d'affaires qui avoisine les 700 millions 100 millions sur 700 millions c'est pas une bonne gestion donc le directeur actuel qui a beaucoup travaillé sur ces dossiers pour justement renflouer l'établissement a conscience et aujourd'hui on a un agent comptable qui est l'agent qui est le trésorier des établissements publics qui veille au grain ce genre de 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 manipulation ne devrait plus voir le jour demain je crois que les explications sont suffisantes ça fait partie des zones d'ombre de notre de notre passé politique à nous tous on passe au vote sur l'article 1 unanimité unanimité article 2 sur le rapporteur oui monsieur le président je vais continuer sur l'article 2 le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement d'achat groupé pour l'église 2006 est arrêté à la somme de 683 106 591 francs se décomposant comme suite en section de fonctionnement 674 424 470 francs et en section 2 défense 106 8 682 111 francs donnant un total de 683 106 580 francs aucune intervention sur l'article 2 madame Foulet vous avez la parole merci monsieur le président messieurs les ministres chers représentants mesdames et messieurs les journalistes chers publics et orana moi je voudrais revenir sur les explications que le ministre nous a données sur les tribunes récemment à la télé lors d'un reportage il était fait état de la nécessité de remplacer les tribunes de Toata est-ce que vous savez si Eva Nui qui a acquis ces tribunes ont l'intention de le faire et est-ce que ce matériel qui était en stock chez vous peut être utilisé à cette fin est-ce que ce matériel est exploitable ou non ma deuxième question je voudrais revenir sur la réflexion relative à la défiscalisation des manuels scolaires et du matériel pédagogique qu'en est-il et j'ai une troisième question sur l'allègement des frais de fret est-ce que ça peut être envisagé pour le transport des marchandises en provenance de l'EPA merci monsieur le ministre j'ai la parole donc pour l'intervention de madame Fulère les infrastructures que donc Hevanoui a acquis auprès de l'EAG ne sont pas celles qui sont installées à Toata ce sont des infrastructures modulables que Hevanoui peut installer pour des manifestations extérieures donc ce sont pas celles qui sont installées en permanence à Toata qui étaient déjà sur place de ce que je connais du dossier de la place Toata il ne s'agit pas de revoir les infrastructures matérielles mais plutôt de compléter par la sécurité la sécurisation des lieux il y a la remise aux normes sécurité du site et donc il y a des raccordements électriques à compléter l'installation d'une zone de sécurisation pour certains matériels mais la structure n'est pas remise en cause du tout c'est pas la structure assise de Toata qui est remise en cause c'est plutôt le complément qu'il faut apporter pour valider les recommandations de la commission sécurité l'allègement du fret dans les îles donc c'est une décision interne du conseil d'administration de prendre en charge ce fret et de ne pas le faire facturer dans les offres que nous proposons aux îles donc c'est un coût interne pour l'activité de l'EAG c'est un peu la solidarité qu'apporte l'établissement entre Tahiti et les îles je pense que le gouvernement aura réflexion réfléchir sur des dispositifs plus généraux sur la prise en charge du fret pour du matériel ou pour des produits à expédié dans les îles donc là c'est vraiment une décision interne qui ne relève pas du tout d'une décision gouvernementale et j'ai pas bien saisi la troisième question merci monsieur le président c'était par rapport à la réflexion relative à la défiscalisation des manuels scolaires et du matériel pédagogique c'est une question qu'il faudrait donc creuser donc je suis peut-être favorable à discuter avec les représentants et voire même avec les représentants de l'état puisque c'est on a on n'a pas vraiment travaillé dans le dans le sens de défiscaliser ce type de produit pourquoi pas en tout cas il faut il faut le il faut l'évoquer autour de la table avec les représentants de l'état et puis porter un projet un projet du pays avec vous les représentants mais aujourd'hui ce n'est pas traité du tout merci nous passons au vote non madame Parquet vous avez une intervention oui monsieur le président je veux pas être rébarbative mais il y a quelque chose que je voudrais comprendre on nous dit monsieur le ministre nous dit que l'acquisition des tribunes des grenets ont été fait par Heivanoui et que ce ne sont pas les tribunes qui sont à Tohata où donc se trouvent les tribunes c'est la question que je me pose et est-ce que Heivanoui n'a pas dépensé cette somme pour des grenets qui ne servent à rien bon c'est une question j'aimerais bien que le ministre puisse me répondre c'est des gradins donc Heivanoui a acquis les gradins les tribunes qui sont entreposés par Heivanoui en attente de les utiliser pour des manifestations mais ce ne sont pas celles de Tohata celles de Tohata étaient déjà en place et ce ne sont pas du tout les mêmes tribunes c'est des tribunes en plus qui sont aujourd'hui dans le stock et dans les hangars qui sont gérés par Heivanoui et qui seront gérés par l'établissement voilà ce que je peux je ne peux pas répondre pour la direction de Heivanoui mais ces tribunes ne sont pas celles qui sont aujourd'hui visibles à Tohata ce sont des tribunes en plus peut-être qu'on n'avait pas besoin d'acquérir autant de tribunes voilà la question qu'on peut se poser aujourd'hui mais ces tribunes sont aujourd'hui revenus dans le stock de Heivanoui qui devra le gérer et l'utiliser pour des manifestations extérieures dans les communes pour les Heivas dans les îles donc là c'est à Heivanoui de proposer une utilisation de ces tribunes Merci Vatréhou Madame Saj vous avez la parole Merci Monsieur le Président ne vous inquiétez pas ma question n'est pas relative aux tribunes Monsieur le Ministre je voudrais simplement féliciter la nouvelle équipe pour ce nouveau dynamisme qui a été donné à l'EHAC malheureusement dans la section des dépenses on se rend compte quand même que les marges sont faibles et notamment parce qu'on se fournit encore localement alors j'ai bien noté que vous avez voulu impulser une nouvelle politique commerciale et marketing j'avais déjà soulevé ce point en commission à savoir est-ce qu'aujourd'hui vous connaissez au moins le marché que vous détenez est-ce que l'EHAC en tant qu'EPIC connaît sa part de marché uniquement déjà sur le matériel tout ce qui est fourniture scolaire et malheureusement il s'est avéré que nous ne connaissions pas finalement quelle position l'EHAC a sur le marché et il est difficile à partir de là de dire si l'EHAC va véritablement être en concurrence avec le privé donc ma question s'oriente plus vers cette nouvelle politique que l'EHAC veut donner à l'avenir est-ce que l'EHAC est prêt aujourd'hui à améliorer sa compétitivité et à se fournir peut-être auprès d'autres fournisseurs à l'étranger pour améliorer ses marges et de fait améliorer la situation financière également de l'EHAC voilà merci question pertinente donc il est vrai que l'EHAC se positionne sur un marché très concurrentiel la papeterie et les fournitures les fournitures scolaires les fournitures administratives donc initialement l'EHAC ne souhaitait pas justement être en concurrence directe et donc au niveau historique les marchés ont été conclus localement l'évolution du marché de la papeterie aujourd'hui révèle que l'EHAC ne représente pas plus de 10% du marché de la papeterie les libraires en tout cas les professionnels de la papeterie ne sont pas concurrenciés directement par l'EHAC par contre pour tout ce qui est produit spécifique la papeterie ce sont des marchés locaux mais tout ce qui est produit spécifique les manuels scolaires et les produits qui sont proposés pour l'hôpital sont achetés au niveau ce sont des marchés extérieurs qui permettent à l'EHAC d'acheter directement chez les fournisseurs les gros fournisseurs d'établissements publics en métropole et aujourd'hui le marché que représente la papeterie au niveau du marché local est un marché intéressant pour les professionnels de la place puisque c'est l'assurance de pouvoir vendre et de pouvoir mettre sur le marché une certaine quantité fixe une part intéressante de leurs produits c'est une question qu'il faudra creuser pour l'avenir puisque avec la réfaction des clients puisque l'hôpital n'étant plus là demain on devra revenir sur une activité peut-être plus classique donc là on sera en position concurrentielle par rapport au privé aléaq d'être un peu plus commercialement attractif et de proposer des produits qui ne sont pas forcément ceux que l'on retrouve sur le marché classique mais cette question mérite réflexion et justement il faudra préparer et anticiper sur l'exercice 2009 qui sera certainement plus difficile puisqu'on n'aura pas le chiffre d'affaires attendu par rapport à l'hôpital merci passons au vote même vote même vote article 3 oui monsieur le président article 3 le compte financier de l'établissement d'achat groupé pour l'exercice 2006 est définitivement fixé ainsi qu'il suit les recettes en section 1 de fonctionnement étaient de 733 287 637 francs et en section 2 d'investissement il était de 16 625 765 francs donnant un total de 749 914 402 francs les dépenses en section 1 de fonctionnement étaient de 674 424 470 et en section 2 d'investissement il était de 8 682 121 avec un total de 683 106 591 francs donnant des résultats en section 1 de fonctionnement de 58 863 167 francs et des résultats en section 2 d'investissement de 7 949 644 francs avec donnant un total de 66 807 811 francs Nous passons au vote qui est pour même vote même vote article 4 article 4 le résultat d'exploitation de l'exercice 2006 soit un bénéfice de 58 863 167 francs est affecté au compte sans dire répondre à tout nouveau 53 millions 863 167 francs même vote même vote article 5 le président de la polynésie française est chargé de l'exécution de la présence de délibération qui sera publiée au journal officiel de la polynésie française même vote même vote l'ensemble de la délibération même vote même vote nous revenons donc maintenant au rapport relatif au compte financier de l'ITC exercice 2006 rapporteur madame Emma Maraya vous avez la parole Tawana monsieur le président mesdames messieurs les représentants par lettre numéro 239 PR du 7 novembre 2007 le président de la polynésie française a transmis au fin d'examen par l'assemblée de la polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2006 et affectation du résultat de l'institut de la consommation les missions de l'établissement public administratif créé par la délibération numéro 85 1155 actée du 19 décembre 1985 l'institut de la consommation est investi d'une compétence générale dans les domaines qui relèvent de la formation de l'information et de la protection des consommateurs dans leurs intérêts juridiques économiques et physiques son organisation et son fonctionnement sont fixés par l'arrêté numéro 992 CM du 31 juillet 2001 modifié les effectifs réels appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante sur les trois derniers exercices en 2004 en 2004-2005 9 agents en 2005-2006 9 et en 2006-2007 10 agents les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement depuis trois ans ont évolué comme suit pour l'année pour l'année 2004 je vais juste vous lire les totaux 42 270 540 pour l'année 2005 50 900 et pour l'année 2006 64 42 410 les grandes masses à la clôture de l'exercice considéré le compte financier de l'institut se présente comme suit en section de fonctionnement en recette 64 042 410 en dépense 69 914 117 incluant une opération non budgétaire pour un montant de 185 506 ce qui fait un résultat négatif de 5 871 707 en section d'investissement en recette 1 784 24 234 en dépense 10 386 738 ce qui fait un résultat en moins 8592 504 en total recette 65 836 644 en dépense 80 300 855 et un résultat en moins 14 464 211 les éléments déterminants du résultat en charge total charge 69 914 117 en produit en 2006 64 042 410 ce qui fait un solde débiteur de 5 871 707 le compte de résultat simplifié laisse apparaître un déficit de 5 871 707 et je vous laisse une lecture silencieuse pour ce tableau pour les charges le total des charges s'élève à 69 9.914 117 contre 49 179 964 francs en 2005 les frais de personnel s'établissent à 39 548 041 francs contre 31 630 704 en 2005 et représentent 57% des charges totales de fonctionnement de l'établissement pour les produits le total des produits s'élève à 64 042 410 francs contre 50 900 000 en 2005 soit une augmentation de près de 26% et se répartit entre les produits d'exploitation de 45 900 et les produits exceptionnels pour 18 142 410 l'évolution de la structure financière de l'établissement s'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessous en actifs total actifs en 2004 54 361 471 en 2005 58 49 413 francs en 2006 48 308 157 en passifs en 2004 54 361 471 en 2005 58 049 413 et en 2006 48 308 157 le fonds de roulement de l'institut de la consommation a évolué comme suit en 2004 en 2004 255 890 francs en 2005 32 937 814 et en 2006 18 473 603 taux d'endettement aucun emprunt n'a été contracté par l'établissement à l'issue de l'exercice 2006 le compte financier de l'institut de la consommation enregistre des résultats suivants en section de fonctionnement un résultat négatif de 5 871 707 francs montant qui est affecté au compte 110 report à nouveau sol créditeur en section d'investissement un résultat négatif de 8 592 504 ces chiffres tiennent compte d'une opération d'ordre non budgétaire effectuée par le comptable à la suite de la réforme de matériel décidée par le conseil d'administration le 28 juin 2006 délibération numéro 3 2006 IC ainsi au terme de l'exercice considéré le compte financier de l'institut présente un résultat global négatif de 14 464 211 francs ce solde déficitaire vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 32 937 814 francs au début d'exercice à 18 473 603 francs à la clôture de l'exercice 2006 après avoir pris acte de ces résultats les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'assemblée de la Polynésie française au nom de la commission des affaires économiques du tourisme de l'agriculture de la mer et des transports d'adopter le projet de délibération 6 juin merci merci le temps de parole étant le même 10 minutes pour Toto Toto Aya et 3 minutes pour Temana Temomutu Toto Toto Aya qui est l'intervenant sur ce dossier M. Robert Anso vous avez la parole M. le Président il est vrai que je me suis porté volontaire pour intervenir dans ce dossier car j'ai estimé qu'aujourd'hui notre population est arrivée à un rythme de croisière de consommation très important et bien entendu à ce sujet l'Institut est à sa juste place et a un rôle extrêmement important au niveau d'informer notre population pour mieux consommer j'ai donc eu l'occasion et le privilège de visiter de rencontrer la directrice de cet établissement qui m'a gentiment fait visiter les locaux j'ai également l'occasion de rencontrer le personnel à sa disposition donc c'est au nombre variant entre 9 et 10 personnes ces locaux je vous rappelle se trouvent à Faréauté dans le giron des affaires économiques il est aussi vrai que cet institut de la consommation est aujourd'hui dirigé par une jeune polynésienne dynamique et que j'ai estimé très motivé dans sa fonction il a pour objectif l'information et le dialogue entre les consommateurs et les professionnels plus qu'une simple interface l'institut travaille en étroite collaboration avec les affaires économiques en ce qui concerne les réglementations et les associations de consommateurs le bilan financier tel que présenté démonte à notre avis une gestion saine et mérite bien sûr notre approbation rappelons qu'en 2006 l'institut de la consommation a perçu 5 millions de moins en subventions par rapport à 2005 les subventions accordées par contre en 2007 sont elles supérieures de 12% soit un équivalent en recettes de 78 millions 610 700 francs et à ce jour il nous a été indiqué que le fonds de roulement est pratiquement identique à celui de 2006 au-delà de l'aspect chiffré de ce bilan 2006 et de l'enquête enrichissante sur notre société de consommation que l'on trouve en annexe dans le rapport je souhaiterais mettre en exergue le potentiel actuel et avenir de cet organisme actuellement l'institut de la consommation se penche sur un projet de réactualisation des textes fondant la commission des pesticides en collaboration avec le service de développement rural et en concertation avec le centre d'hygiène les manœuvres de cet organisme sont élargies mais elles touchent toutes à un seul objectif l'information la sensibilisation du consommateur ce projet sur les pesticides répond à une des préoccupations qui est ressortie du bilan de l'enquête sur le comportement des consommateurs polynésiens en effet un fort pourcentage de polynésiens doute de la qualité des produits alimentaires locaux et importés en termes de teneurs de résidus de pesticides ou de métaux lourds une étude a donc été lancée en 2007 et se poursuit cette année en outre suite à cette étude sur le comportement de consommation des ménages l'institut de la consommation axé sa politique d'action sur un renforcement de la communication en effet le constat que les polynésiens étaient très peu au courant de son existence et de ses services a remis en question la médiatisation de l'institut qui est souvent confondue avec une simple association de consommateurs il établit que 53% des polynésiens restent inactifs en cas de problème de consommation or l'institut de la consommation existe pourtant bien depuis 1985 en conséquence une campagne de communication a été lancée en début de l'année 2007 à la télévision notamment sur RFO et mettant l'accent sur les droits des consommateurs jusqu'en 2005 des bulletins sur les prix étaient publiés dans la presse vous êtes tous au courant de la fameuse émission je pense la météo des prix donc c'est bien sûr une émission à l'initiative de l'institut de la consommation et j'encourage vivement à ce que cette pratique soit reprise mais surtout il est évident que la diffusion de spots télévisés informatifs et brefs sensibiliserait directement la population l'information doit venir à la population et non pas le contraire la brochure consopratique éditée par l'institut suite à l'enquête et à mon avis peu connue de la population ces guides sont pourtant disponibles à la CPS aux affaires sociales distribuées aux professeurs d'économie dans des lycées mais là encore le consommateur doit se déplacer pour y accéder et si le Polynésien ne se déplace pas pour un produit défectué il ne se déplacera non plus pour un guide pas ailleurs ce qui m'inquiète aujourd'hui c'est la tendance du Polynésien à s'endetter pour l'achat d'une voiture 51% des ménages vont contracter des crédits qu'ils ne pourront pas honorer il faut recadrer les valeurs de la consommation c'est tout un ensemble lié à la foi par les problèmes sociaux et la vie moderne qui défasent les besoins primordiaux du consommateur mais une chose est sûre l'institut de la consommation doit continuer continuer à informer le consommateur par tous les moyens existants et j'insiste encore une fois notamment par la télévision c'est pourquoi l'institut de la consommation devrait informer la population autant sur l'endettement que sur ses droits de consommateur que sur les achats prioritaires sur la météo des prix bien entendu qui par ces spots donc télévisés diffusés en grande heure de grande écoute devrait informer encore plus la population c'est une solution que je préconise nous sommes en attente de ce renforcement de la communication de l'institut de la consommation les actions menées tant en 2006 qu'en 2007 sont certainement bénéfiques nous attendons les résultats de l'enquête initiée en 2007 sur l'étude de qualité des produits alimentaires locaux et importés en termes en termes de teneurs de résidus de pesticides ou de métaux lourds pour conclure l'institut de la consommation un rôle extrêmement important pour répondre aux doléances des consommateurs et des professionnels mais également pour donner des repères aux décideurs que nous sommes je vous remercie de votre attention Merci M. Tonceau au niveau du groupe Temanautemomotou M. Michel Libre sera l'intervenant du groupe M. le Président M. le Président de l'Assemblée de la Polnésie M. les ministres chers collègues chers journalistes des collaborateurs Yorana L'Institut de la consommation s'en va avoir concrétisé ses objectifs 2006 en instaurant une politique de proximité et un dialogue entre les différents acteurs de notre société que ce soit les associations ou les établissements publics Les interventions médiatiques de l'Institut de la consommation sont multiples autant télévisuelles que radiophoniques sont comptées les déplacements dans les archipers sans exception La compétence et les services rendus par l'Institut de la consommation ne sont pas à démontrer Ils semblent évidents L'intérêt d'un tel organisme est la communion entre consommateurs et professionnels Si nous avons pu avoir accès à une synthèse de comportements des consommateurs je me pose la question de savoir si le Polynésien lui se sent à l'aise dans la consommation de masse Ce rapport souligne les nombreuses insatisfactions des consommateurs qui ne sont pas toujours au fait de leurs droits Les missions de l'Institut de la consommation dans le domaine de l'information sont donc en cheminement et cet organisme doit poursuivre sa politique de proximité Certes le site internet est très complet mais on constate qu'il attire plus de visiteurs métropolitains que de visiteurs polonésiens Nous encourageons donc à une vulgarisation des tables comparatifs des prix afin que toutes les couches sociales puissent maîtriser leur pouvoir d'achat Toujours dans cette optique de la culture du résultat la coordination des organismes impliqués comme l'EPAP et Tétiara nous paraît essentielle Sinon ce serait un coup d'épée dans l'eau Le compte financier 2006 reflète cette coopération L'enquête sur le comportement consommateur des Polynésiens semble coûteuse avec ses 20 millions de francs dont 18 millions proviennent de l'EPAP mais cela s'explique sans doute par la volonté d'intégrer des habitants des archipels éloignés dans l'échantillon des mille ménages consommateurs sélectionnés ce qui inclut des frais de déplacement entre autres Il est regrettant que nous n'ayons pas plus de détails à ce sujet nous aurait permis d'éclaircir un peu plus la situation de la consommation locale car les tentations ne sont forcément pas les mêmes à Papété ni à Takarou et en Marquise par exemple 43% des foyers dans les îles ont déclaré n'avoir aucune activité culturelle contre 34% en zone urbaine Si l'Institut de la consommation permet des repères socio-économiques elle dévoile aussi une réalité autre que nous pourrions attendre aujourd'hui plus précisément nous constatons en parcourant la synthèse de l'enquête en annexe qu'il existe réellement une consommation à deux vitesses que le fait de ne pas s'acheter un médicament parce qu'il est trop cher ou de vivre dans un logement vétus n'empêche pas pour autant de contracter un prêt pour s'acheter une voiture telle qu'a l'a souvenu mon collègue Robert Tansou Une politique de rééducation comportementale face aux produits de consommation est nécessaire si le Polynésien identifie la voiture comme un besoin plus vital que sa propre santé ou que son logement alors nous sommes véritablement dans une situation d'aliénation de la consommation de masse c'est à l'institut de la consommation de sensibiliser les consommateurs avec des messages simples et directs cela ne peut se faire qu'avec la coopération des services concernés comme les papes et Tétiara dans notre société mondaine du XXIe siècle 13% des Polynésiens ont recours au troc ou à l'échange pour acquérir des produits et services de consommation dont la nourriture l'autoproduction l'autoproduction alimente ce courant d'échange et 7% des ménages déclarent obtenir certains produits par don ou par autoproduction si nos habitants ont un comportement patriotique et préfèrent acheter local 58% pensent que les produits locaux sont trop chers plutôt que d'aller chez le docteur 15% préfèrent attendre le mal passe et 8% préfèrent encore les soins traditionnels du taou 21% des ménages ont renoncé à un soin médical par manque de moyens financiers et 20% ont renoncé à l'achat d'un médicament parce qu'il était trop cher et comme rien n'est incompatible dans notre pays les 58% des foyers s'endettent pour acheter une voiture ce qui est malheureux d'ailleurs nous parlons souvent de la culture du résultat nous avons ici un exemple concret les résultats de ce travail initié par l'association Tétiara ont été transmis à toutes les parties concernées qu'on était véritablement aujourd'hui à l'image de ces contradictions l'Institut de la consommation fait elle aussi le grand écart entre une politique de proximité car ces agents sont sur le terrain et ils ont un contact régulier avec les consommateurs et une diffusion des informations un peu moins accessibles au grand public je pense particulièrement au site internet qui est conçu prioritairement pour les besoins des Polynésiens mais qui est visité majoritairement par les métropolitains comme je le disais tout à l'heure ce compte financier 2006 nous a permis d'avoir accès au résultat d'une enquête approfondie de l'Institut de la consommation qui valorise d'autant plus ses actions qu'elle permet de modifier la politique d'information en fonction des modifications des comportements consommateurs parce que l'Institut de la consommation n'est pas uniquement un panneau d'affichage des prix c'est aussi une interface entre consommateurs et professionnels qui permettait indirectement de réguler certains comportements si des mesures de sensibilisation étaient prises le plus rapidement possible d'où l'importance d'être au goût du jour c'est pour toutes ces raisons que nous approuvons ce compte financier et que nous souhaitons avoir dans les délais raisonnables le compte financier 2007 et des informations concrètes sur les politiques à venir de l'Institut de la consommation je vous remercie de votre attention Maroul Maroul et je crois que vous avez mis l'accent sur effectivement ce problème d'aliénation involontaire et cette nécessité de mettre en place une nouvelle politique en matière de comportement face à la consommation de masse le Polynésien est-il à l'aise vous avez encore trois minutes au niveau du groupe Totato Wai qui veut intervenir M. Boussou vous avez la parole merci M. le Président je vais intervenir s'il reste encore un peu de temps Mme Sandra Lévi-Agami souhaiterait également intervenir M. le Président Messieurs les Ministres Mesdames les collaboratrices Mesdames et Messieurs chers collègues Bonjour La société de consommation est aujourd'hui une réalité incontestable en Polynésie française Son intégration dans notre quotidien et dans celui de nos concitoyens s'est faite parfois au détriment d'une bonne compréhension par tout un chacun Sur-endettement des ménages Méconnaissance des règles de garantie Exposition aux marchands peu scrupuleux Autant de déviances et préjudices causés aux consommateurs Sans doute avez-vous déjà été victime de ce genre de problème Ainsi, pour pallier à ce manque de réflexe naturel dans les foyers polynésiens l'Institut à la consommation a été créé depuis 1985 Il a pour objectif de répondre à nos préoccupations en matière de rapports commerciaux avec les professionnels Organismes de conseils d'information d'écoute pourrait-on même dire dans la mesure où il reçoit les consommateurs pour l'examen des dossiers individuels Nous avons donc ce jour à examiner l'activité de cet établissement public pour l'année 2006 au travers de son compte financier Comme cela a pu l'être souligné lors des travaux de la commission les résultats d'exploitation sont en déficit En termes de gestion des fonds publics il est certain que cette situation n'est pas pérenne mais surtout n'est pas acceptable sur le long terme Le principe d'équilibre des comptes et budget des établissements publics devant être le fil rouge de la bonne administration publique Pour les points négatifs notons des charges en hausse de 30% et un fonds de roulement ont baisse de 43% par rapport à 2005 Pour autant une analyse plus poussée laisse apparaître que les recettes de fonctionnement ont été pour 2006 supérieures aux prévisions et que à l'inverse les dépenses d'investissement et de fonctionnement ont elles été inférieures aux prévisions Mais vous savez tout aussi bien que moi que les chiffres doivent être placés dans leur contexte pour être compris et analysés de façon concrète Les événements politiques de ces derniers mois ne nous l'ont que trop bien appris Ainsi l'augmentation des charges est principalement due à la mise en place d'un nouveau système informatique et de la commande d'une étude effectuée par une société réputée d'enquête statistique De ceci on est ressorti une meilleure compréhension des consommateurs pour que l'Institut offre au final un meilleur service à nos concitoyens Relever les problématiques les plus rencontrées par les consommateurs sur les arnaques au crédit le service après-vente inexistant etc. mais également mettre en avant des informations pertinentes dans les domaines les plus sensibles de l'activité économique notamment sur les loyers et les logements sur les véhicules les assurances on en parlait tout à l'heure L'Institut est ainsi depuis cette étude mieux à même de s'adapter aux évolutions actuelles de la consommation et anticiper plus efficacement les besoins futurs Il doit poursuivre sa politique de diffusion d'informations à l'aide de tous les canaux de communication télévision radio événements de masse et surtout site internet A cela doit s'ajouter le renforcement de sa politique offensive en tant que force de proposition pour traiter à la source les problèmes liés à la consommation les baux d'habitation les véhicules d'occasion les crédits C'est ainsi qu'il saura assurer pleinement l'ensemble de ses missions et qu'il restera l'interlocuteur privilégié des consommateurs locaux En effet à la lumière de l'enquête réalisée l'Institut de la consommation est le plus souvent cité comme organisme de référence pour un taux de satisfaction final de 78% On en souhaiterait autant pour l'ensemble des services publics et pour l'Assemblée si on pouvait noter l'Assemblée sur sa manière de fonctionner n'est-ce pas ? Mais cela devra bien évidemment se faire dans un souci de gestion équilibrée de ses comptes si certains projets certaines politiques peuvent justifier exceptionnellement des entorses aux grands principes de gestion budgétaire il est important que ceci n'entre pas dans la coutume institutionnelle sous couvert de ces observations importantes qui nous l'espérons porteront leurs fruits le groupe Totato Aya adoptera sans réserve le compte financier de l'Institut de la consommation établissement ô combien opportun pour notre quotidien Merci Monsieur le Président Merci Madame Sombra Léviagami vous avez la parole Merci Monsieur le Président Mon intervention bien évidemment va aller dans le sens de ce qui s'est dit précédemment je voulais juste avoir l'occasion de reparler des promesses faites par Totato Aya par rapport à la baisse du coût de la vie pour faire en sorte que nos Polynésiens puissent avoir une meilleure qualité de vie et bien évidemment cela touche le domaine de la consommation le constat qu'on peut faire aujourd'hui c'est que certaines lois qui sont appliquées en métropole pour protéger le consommateur ne sont pas appliquées en Polynésie française puisqu'elles n'ont pas été votées par notre Assemblée donc je pense qu'il y a de grandes réformes à faire à ce niveau là les services concernés notamment les affaires économiques sont bien au courant de ce type de législation à transférer en tout cas à faire en sorte de faire appliquer en Polynésie française donc ça c'est le premier point on ne peut pas admettre que nos consommateurs polynésiens n'aient pas les mêmes droits que les consommateurs métropolitains au delà des constats il y a également ce qui revient de façon récurrente c'est le taux d'endettement de nos familles nous avons quand même entre nos mains un levier important qui est la banque Socredo dont nous sommes actionnaires majoritaires encore faudrait-il que cette banque donne l'exemple par rapport à ce type de dossier encore hier j'ai reçu quelqu'un qui touche qui a une rémunération de 200 000 francs par mois et qui a réussi à avoir un emprunt de 800 000 francs avec des sommes aberrantes chaque mois et je me dis mais c'est pas possible que ça puisse passer ce type de dossier donc il y a un moment il faut que nous élus nous prenions les choses en main qu'avec la collaboration du gouvernement une véritable politique de protection des familles soit mise en place l'information des familles parce que tant qu'on continuera à constater les choses et bien on sera pas dans l'action et c'est pas comme ça qu'on pourra davantage aider nos familles un autre point sur lequel je voudrais revenir je profite du fait que notre chef de service des affaires économiques soit présente pour également attirer votre attention madame la chef de service monsieur Ulfateleho sur les pratiques de certaines entreprises qui poussent les polynésiens à faire des crédits maisons avec des remboursements très importants mensuellement et qui se retrouvent au bout de 6 mois à ne plus pouvoir payer et avoir la télévision les meubles achetés saisis donc là aussi on a la possibilité puisqu'on a des services compétents de mettre en place de véritables actions donc vraiment le message que je voudrais faire passer c'est enfin passons à l'action arrêtons de constater et nous avons entre nos mains des leviers pour pouvoir améliorer le quotidien de nos familles polynésiennes Maruru merci M. le Président mesdames les représentants de l'Assemblée je vous l'ai dit mes chers collègues mais ils sont tous partis mesdames messieurs les journalistes mesdames messieurs composants le public Rana Tato je note avec satisfaction les propos qui ont été donc émis par les représentants de l'Assemblée Je crois que nous sommes tous d'accord sur le fait que l'Institut de la consommation joue un rôle important, prépondérant dans la formation, l'information. Et je félicite, puisque l'occasion m'est donnée d'avoir le chef de service à côté de moi, la félicité pour le travail qu'elle fait avec les moyens qu'elle a et l'équipe qu'elle a également aussi. Les enquêtes qui ont été diligentées par ce service ont le mérite de soulever des problèmes liant à la consommation, le comportement des consommateurs. Et je crois que ce qui est important, en dehors de ce qui a été fait, c'est de ce qu'on va faire avec. Je pense qu'une première étape a été faite, à savoir l'enquête. Je pense qu'aujourd'hui, c'est aux politiques à mettre en œuvre tout ce qui a été dit. Sinon, je pense que tout ce qui a été fait par cet institut ne servirait à rien. Je pense qu'on devrait prendre l'enquête qui a été menée, et je souligne la qualité de l'enquête et des enquêtes qui ont été menées jusqu'à ce jour, et je pense de faire l'objet d'une consultation au niveau du gouvernement pour voir justement, quand on parle de l'endettement des ménages, du comportement des consommateurs, que ce soit dans les îles ou ici, je pense que ça mérite une réflexion globale au niveau du gouvernement. En tout cas, je souhaite, même si ce n'est pas dans mon domaine, parce que je ne fais que remplacer le ministre de l'Economie, M. Guy Lejeune, Je pense qu'à son retour, on va mettre en place une communication au niveau du gouvernement pour que toutes ces enquêtes, toutes les problématiques qui ont été soulevées, fassent l'objet d'une concertation et d'une mise en œuvre concrète au niveau du gouvernement. Sinon, je tiens encore à féliciter les rapporteurs, qui ont été très clairs, et très clairs dans leur présentation, bien sûr. Et donc, j'espère que le budget soumis à votre approbation sera donc adopté. Et je souhaite, en tout cas, que cet institut puisse avoir les moyens plus importants pour continuer sa mission pour les exercices à venir. Merci beaucoup, Maroulo. Merci, Fadré Hau. Rien qu'un chiffre pour nous faire réfléchir, dans l'intervention de M. Yip, 8% des consommateurs polynésiens préfèrent encore aller sur le Tau. Sur une population de 260 000 âmes. Ça pose problème, hein ? Ensuite, ne soyons pas suppliques qu'en matière de santé, on ait d'énormes difficultés à faire face aux difficultés qui sont les nôtres. Sacré débat. On passe à l'article 1. Si la discussion est close, il n'y a pas d'intervention particulière. Non ? Madame le rapporteur, vous avez la parole sur l'article 1. Article 1. Le montant définitif des recettes du compte financier de l'Institut de la consommation pour l'exercice 2006 est arrêté à la somme de 65 836 644 francs, se décomposant comme suit. Section de fonctionnement, 64 042 410 francs. En section d'investissement, 1.794.234 francs. Ce qui fait un total de 65 836 644 francs. La discussion est oubête sur l'article 1. M. Porlier, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Bonjour à tous. M. le ministre, juste des éléments à la réflexion. Au regard d'une étude très récente au sein de l'Institut territorial de la consommation, il y a vraisemblablement un souci de sécurité publique qui sortent, donc qui sont mis en exergue par cette étude relative à l'usage par nos producteurs locaux des pesticides sur leur production vivrière. On parle beaucoup, et c'est normal, puisque c'est la fonction de l'ITC, de protéger le consommateur. Permettez-moi de m'interroger de l'usage de tels résultats menés par l'Institut territorial de la consommation pour également sensibiliser les producteurs qui fournissent le marché du consommateur. Voilà, donc concrètement, j'imagine que les résultats qui font apparaître un problème, encore une fois, un problème de sécurité, de santé publique, feront l'usage au sein du Conseil des ministres de toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité. Je veux rebondir avec cet aspect de sécurité sur un dossier qui est inscrit à l'ordre du jour de nos travaux à l'Assemblée, qui sont relatifs à la certification, à la normalisation et à la sécurité des produits et services. Voilà, c'est un dossier qui devra être présenté par notre ministre de l'Économie. Et donc, là aussi, il y a très certainement une porte à ouvrir pour qu'une interministérialité soit établie entre ces deux ministères, ces deux tutelles, pour que la sécurité, encore une fois, intègre aussi, au moins, le principe de précaution dans tous les domaines, dans tous les services. Merci. Toutes les interventions, Patrick Hauve, vous avez la parole, si vous avez un commentaire à apporter. Je soulignais tantôt le rôle de l'Institut de la consommation. L'Institut fait l'enquête, mais je pense que là, après, c'est aux politiques à le faire. On ne peut pas demander à l'Institut de tout faire. Et je pense que, c'est pour ça que je parlais d'une concertation au niveau du gouvernement, parce que plusieurs ministères doivent se retrouver là-dedans. L'économie rurale, l'économie, l'éducation, parce qu'on parle d'éducation également, le service de la santé. Et donc, je pense que le plus important, je tiens à le souligner, c'est le travail qui sera fait après, c'est le suivi de ces dossiers. Sinon, ces enquêtes seront des enquêtes qui vont rester dans un tiroir. Mais le plus important, c'est de les étudier et ensuite de répartir entre les différents ministères la responsabilité de chacun pour mettre en œuvre les problématiques soulevées par ces enquêtes. Merci. C'est fini ? Vous pouvez éteindre. Merci. D'autres interventions ? Là-dessus, non ? Passons au vote. Passons au vote. D'accord. Unanimité. Article 2. Madame le rapporteur. Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Institut de la consommation pour l'exercice 2006 est arrêté à la somme de 80.300.855 francs. Se décomposant comme suit. Section de fonctionnement, 69.914.117 francs. En section d'investissement, 10.386.738, ce qui fait un total de 80.300.855 francs. Vous avez des observations ? Aucune observation. Nous passons au vote. Même vote. Même vote. Article 3. Le résultat du compte financier de l'Institut de la consommation pour l'exercice 2006 est définitivement fixé ainsi qu'il suit. En section de fonctionnement, recette, 64.042.410 francs. En dépense, 69.914.117. Et un résultat de 5.871.707 francs. En section d'investissement, en recette, 1.794.234. En dépense, 10.386.738. Un résultat en moins, 8.592.504. Total des recettes, 65.836.644. Total des dépenses, 80.300.855. Et résultat, moins 14.464.211. Aucun commentaire là-dessus ? Tous d'accord ? Même vote. Même vote. Article 4. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2006, soit un déficit de 5.871.707, est affecté au compte 110, report à nouveau, solde créditeur. Même vote. Même vote. Article 5. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Même vote. Même vote. Avant de passer à l'examen du rapport suivant, juste un petit commentaire à apporter en intervention de M. Porlier. En 2000, M. Porlier, 12 produits qui étaient communément surnommés les 12 salopards en matière de pesticides étaient encore utilisés ici dans le commerce. Et notamment au niveau de l'agriculture. Nous sommes en 2008, vivons dans une île où on fait de l'agriculture. Je peux vous assurer que ces 12 salopards sont toujours utilisés. Donc on a du pain sur la planche et c'est valable pour tout le pays. Je mange, donc je suis. Est-ce que je suis ? Je ne sais pas. On passe au rapport suivant. Donc, rapport relatif à l'établissement vanille de Tahiti. Exercice 2006. Par lettre numéro 171 PR du 31 juillet 2007, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier et affectation du résultat de l'établissement public vanille de Tahiti pour l'exercice 2006. Madame Maria, je peux vous interrompre maintenant. Pour passer, parce que le ministre de l'Agriculture n'étant pas là, on va passer d'abord donc au dossier relatif au compte de... Ah, au COPRA. Ah, au COPRA, c'est toujours M. Saint. Ah, c'est... Qu'est-ce qui fait le COPRA, alors ? Mereille, bon, COPRA. Qu'est-ce que le soutien au prix du COPRA ? Excusez-moi. Le rapporteur pour remplacer Mme Haïti et M. Mamatouahouitopou-Vito. Y a-t-il un rapporteur ? Pour le COPRA ? Oui, M. Bouissoux. Oui, M. Robert Tonceau se propose d'être rapporteur de ce dossier. Vous avez été démocratiquement désigné. Vous avez la parole, M. Tonceau. Rapport relatif, donc, compte financier 2006 de la Caisse de soutien des prix du COPRA. Je crois que dans notre rôle, on se doit d'être prêt pour tout dossier. Et qu'on peut devenir des COPRA culteurs. Par lettre numéro 272 PR du 26 novembre 2007, le Président de l'Haponésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de l'Haponésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2006 et affectation du résultat en report à nouveau de la Caisse de soutien des prix du COPRA. Donc, le rappel des missions et des moyens en ce qui concerne les missions. L'établissement public, doté de l'autonomie financière et créé par délibération 67-99 du 11 août 1967, la Caisse de soutien des prix du COPRA a pour but de soutenir les prix du COPRA afin notamment d'assurer des revenus stables aux producteurs. La société anonyme Huillerie de Tahiti a l'obligation d'acheter comptant au COPRA culteur l'intégralité du COPRA produit en Polynésie française à un prix fixé par le Conseil des ministres. L'intervention de la Caisse consiste à reverser à cette société ce que coûterait à la Polynésie française l'acquisition du COPRA au prix fixé en Conseil des ministres. 100 francs le kilo de COPRA lorsqu'il est de première qualité, 65 francs ou 55 francs lorsqu'il est de deuxième qualité, acheté aux marquises ou des autres îles de la Polynésie française. Déduction faite de ce que la Polynésie française en retirerait si exportait ce COPRA. La subvention versée à la société anonyme Huillerie de Tahiti est donc déterminée en fonction de plusieurs éléments comme les cours du COPRA publiés au Public Ledger, le cours du dollar et d'autres paramètres qui sont soit fixés en Conseil des ministres, tarifs de manutention portuaire ou arrêtés en fonction d'éléments justifiés. Les factures présentées par la société Huillerie de Tahiti pour l'achat des sacs de COPRA, les devis des compagnies maritimes pour estimer le coût du fret du COPRA qui serait exporté entre Papété et Rotterdam. En ce qui concerne les moyens, les effectifs réels sont depuis de nombreuses années en suce du directeur qui occupe les fonctions de chef du service d'affaires économiques de deux agents. Dans le détail, les effectifs appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante sur les trois derniers exercices. Donc vous avez le tableau pour les exercices 040506. Les moyens financiers mis à la disposition de la caisse depuis trois ans ont évolué comme suit. Subvention de la pronésie française, vous voyez l'évolution des années 2004 à 2006. Et donc ce qu'il faut retenir en 2006, il s'agit d'un milliard de cent millions. En ce qui concerne l'examen du compte financier, l'exécution du budget, le récapitulaté des opérations du compte financier 2006 se traduit comme suit. En section de fonctionnement, vous avez une plus-value en résultat de 1,315,838 francs. En section d'investissement, plus 402,961, ce qui dégage bien entendu un total excédentaire de 1,718,799. Le résultat de la section de fonctionnement pour l'exercice 2006 présente un sol positif de 1,315,838 francs. Le résultat de la section d'investissement présente un sol positif de 402,961 francs. Résultat du compte financier de la caisse de soutien des prix du COPRA pour l'exercice 2006 présente un résultat positif de 1,718,799 francs. Les éléments déterminants du résultat. Vous avez un compte de résultat. Donc, je vous fais fi de cette lecture silencieuse et on passe à l'évolution des résultats des trois dernières années qui est donc repris ci-dessous. Prenez les totaux, s'il vous plaît. En 2004, vous avez donc moins 81,1702, en 2005, moins 77,635,265 et en 2006, positif de 1,315,838. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, elles sont donc reprises dans le tableau ci-dessous et comparées à celles des années précédentes. Vous avez le tableau 2004, 2005, 2006. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 2004, c'est donc un total de 814,434,035 francs. En 2005, 1,77,185,265 et en 2006, 1,198,184,162. Les dépenses d'investissement d'un montant de 190 millions en 2006 contre 198,800,000 en 2005 et 216,800,000 en 2004 est inscrit en dépenses et correspond à l'avance de trésorerie accordée à l'huilerie de Tahiti, qui est calculée conformément à l'article 6 nouveau de la Convention 84-48 du 21 novembre 1984. Les recettes, vous avez les recettes de fonctionnement, qui correspondent à la subvention versée par le budget de la Ponésie française d'un montant total de 1,2 milliard, 1 milliard au budget primitif et 200 millions au collectif budgétaire. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement d'investissement, elles sont de 190,402,961 francs, constituées par le remboursement de l'avance de trésorerie accordée à l'huilerie de Tahiti d'un montant de 190 millions et par une inscription obligatoire au titre des amortissements pour 402,961 francs. L'évolution de la structure financière de l'établissement s'analyse à partir du bilan simplifié ci-dessous, qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les trois derniers exercices. Vous avez en actifs 420,880,712 pour 2004, pour 2005 442,46,205 et pour 2006 un actif de 267,623,430. En passif pour 420,880,712, en 2005 442,46,205 et en 2006 un actif de 267,623,430. Le bilan de l'établissement fait apparaître au passif un montant de 267,623,430 francs détaillé comme suit. Donc au compte 110, vous avez un solde créditeur de 214,103,744. Au compte 120, un résultat bénéficiaire de 1,315,838 francs. Au compte 401, des dettes d'exploitation qui concernent surtout les fournisseurs pour un montant de 51,733,886 francs. Au compte 421, notamment des charges CPS pour un montant de 469,962 francs. Les dettes d'exploitation de 51,733,886 francs correspondent aux factures, particulièrement les sommes dues à l'huilerie de Tahiti, non réglées au 31 décembre 2006, mais payées sur la période complémentaire qui va jusqu'à la fin du mois de janvier de chaque année. Le fonds de roulement est augmenté de 1,718,799 francs et évolue comme suit. La situation au 31,12,04 était de 290,041,567, au 31,12,05 de 212,881,863 et la situation au 31,12,06 était de 214,662,000. Si le 214,662,662 francs inscrit à ce fonds de roulement, le disponible est limité à 19,662,662 francs. En effet, en application de l'article 6 de la Convention 84,48 du 21 novembre 84 modifié, 195 millions ont été versés en début d'année 2007 comme une avance à l'huilerie de Tahiti, qui est une avance de trésorerie, soit un total de 214,662,662 francs, moins les 195 millions, ce qui laisse effectivement un disponible de 19,662,662 francs. En ce qui concerne l'affectation des résultats, à l'issue de l'exercice 2006, le compte financier de la Caisse de soutien des prix du COPRA présente un résultat bénéficiaire de 1,718,799 francs. Ce sol bénéficiaire vient donc augmenter le fonds de roulement de l'établissement, qui passe de 212,881,863 au début d'exercice, à 214,662 à la clôture de l'exercice budgétaire 2006. Quant au résultat d'exploitation de l'exercice 2006, bénéficiaire d'un montant de 1,315,838 francs, il est proposé de l'affecter au compte 110, c'est un compte report à nouveau. Après avoir pris acte des résultats de ce compte financier, les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polité française, au nom de la Commission de l'affaires économique, du tourisme, de l'agriculture, de la baie et des transports, d'adopter le projet de délibération 6 juin. Voilà, M. le Président. Merci, M. Tonso. La discussion est ouverte. Qui intervient au niveau du groupe de Manant-Temomotu ? Mme Léonie Matawa interviendra sur ce dossier. Mme Antawa, vous avez la parole. M. le Président de l'Assemblée de la Polité française, M. le ministre, M. les représentants et Mme les représentants de l'Assemblée, chers journalistes, chers internautes, Tatoporo et Fréiorana. Alors, je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que la production de copra ne doit pas être sclérosée par le changement politique. Et c'est mon vœu le plus cher. Que la copraculture se développe parallèlement aux régénérations des cocotteries. Alors, je me pose quelques questions. La caisse de soutien du prix du copra est-elle une mesure sociale visant à conserver une simple activité agricole dans les archipels pour occuper nos gens ? Ou est-elle une mesure économique visant à développer un secteur de production local ? Si nous voulons exploiter ce fameux biogarburant à base d'huile de coco, nous devons développer ce secteur qui ne produit pas assez. Quelle directive allons-nous adopter vis-à-vis de cette filière ? Car, en effet, les tonnages des productions de copra sont vraiment aléatoires. On ressent une baisse de production à Poucapouca, à Vahir-Athéa, entre autres. Par contre, et cela devrait faire plaisir à ma petite collègue Mme Bob Dupont qui n'était pas là ce matin, les belles marquises se démarquent par une production croissante d'un copra de deuxième qualité. Globalement, sur tous les archipels, on constate une baisse de la production d'environ 9600 tonnes en 2006 à 9000 tonnes en 2007. Toujours est-il qu'en 2006, le tonnage était supérieur aux 20 dernières années. Mais je souhaite surtout aborder la question de la régénération des cocotrés, car l'un ne va pas sans l'autre et nous devons penser à notre avenir. La régénération des cocotrés est faible en 2006-2007 par rapport aux objectifs qui étaient prévus. Il y a une dizaine d'années, deux tracteurs broyeurs ont été achetés par les services de l'équipement. Ils sont tombés en panne et ils ont été affectés au SDR en 2005-2006. Le SDR affirmant ne pas avoir de crédit pour la réparation très coûteuse de ce matériel, les tracteurs broyeurs ont été affectés à l'huilerie de Tahiti. Normalement, 50 millions de francs pacifiques étaient alloués au SDR. Il était prévu alors de faire une convention avec l'huilerie de Tahiti pour qu'elle puisse utiliser ses tracteurs broyeurs dans les îles. Les aléas politiques ont noyé le projet dans l'oubli. Malheureusement, les statuts de l'huilerie de Tahiti n'ont pas permis de faire face à ce type de dépenses et l'huilerie, ne pouvant pas réparer ses tracteurs broyeurs, les a placés dans un local de stockage jusqu'à ce que la direction de la protection civile demande à ce qu'ils soient retirés du local parce que c'était très dangereux. Vous me suivez un peu. En 2007, les services de l'équipement les ont récupérés, ces tracteurs broyeurs. Alors, voici un exemple, chers collègues, de ce qu'il ne faut plus faire. Plus précisément, faire balader du matériel coûteux, de service en service, de changement de gouvernement au changement de gouvernement. Parce que ces tracteurs broyeurs destinés à la régénération des cocotteries, nous en avons besoin aujourd'hui pour l'avenir de notre production. Nous avons le potentiel. Nous avons des gens qui veulent travailler plus pour gagner plus. Nous avons du matériel. Il y a dix ans, le pays a investi une somme coûteuse dans l'achat de ces tracteurs. Alors, je souhaiterais qu'ils soient remis en fonction. Le sont-ils d'ailleurs ? Je vous remercie de bien vouloir nous éclaircir à ce sujet. Marourou, madame Matao. La régénération de la cocotterie est un sacré débat. Je ne vais pas parler de ce qui s'est passé, de ce que j'ai vu, parce que le débat est pas au tâto. L'autre intervenant au niveau de tout un tôt, madame Maraïa, et ensuite madame Lévi-Hagan. Madame Maraïa, vous avez la parole. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les représentants de l'Assemblée, chers collègues, mesdames et messieurs les journalistes, et tous ceux qui nous regardent via Internet, chers publics, chers amis Yoram. L'établissement existant depuis plus de 40 ans, la Caisse de soutien du prix de Copra ou CSPC, a pour mission principale d'assurer des revenus stables pour les producteurs en exerçant une action de régulation sur les prix. Plus précisément, l'intervention de la Caisse de soutien consiste à rembourser à la société Huillerie de Tahiti, seule société habilité à acheter l'intégralité de la production du pays, la différence entre le prix acheté et le coût réel du marché du Copra. Les calculs du montant de la subvention allouée à la Caisse sont beaucoup plus complexes, mais il importe peu que nous nous attardions dessus. En réalité, je souhaitais aujourd'hui, chers collègues, attirer votre attention sur un chiffre, un chiffre évocateur, 1 milliard 200 millions. C'est le montant de la subvention que le pays alloue à la Caisse pour soutenir les prix du Copra. 1 milliard 200 millions, c'est bien plus que ce que la Polynésie verse en moyenne pour ses autres établissements publics. 1 milliard 200 millions, c'est ce qu'il faut pour que les producteurs puissent artificiellement vendre leur Copra à 100 francs, plutôt qu'au cours réel international qui n'avoisine, selon les chiffres indiqués par le rapport d'activité de l'établissement, que les 35 francs le kilo. Mais que ferions-nous sans la Caisse de soutien du prix du Copra ? Le pays déploie des moyens fantastiques pour maintenir tout un pont d'activité économique en place et les 12 000 emplois subséquents, copraculteurs certes, mais aussi transporteurs inter-insulaires, activités de l'huilerie de Haiti, producteurs de Thierry Haiti et producteurs de monnaies. 1 milliard 200 millions, c'est le prix à payer pour que le Copra ne devienne pas plus qu'une compétition proposée lors des manifestations du Thierry. Par la démonstration de ces quelques données chiffrées à propos du Copra, mon souhait n'est pas de remettre en cause ce système d'aide. Loin de là. Et tout au contraire, je tenais à vous faire noter tout l'effort que le pays consente pour protéger l'activité et pour maintenir dans des conditions de subsistance normale nombre de familles dans les îles. Moi-même, je le vois et je reçois tous les jours à Tha'a tous ses habitants qui n'ont que le Copra comme Imir Amoné. En fait, mes inquiétudes portent plutôt sur l'avenir de ce secteur. Au rythme de près de 10 000 tonnes par an, la production de Copra est toujours aussi soutenue quand bien même les cours mondiaux ne font que de baisser, passant de 39,35 francs le kilo en 2004 à 36,11 francs en 2005 et 35,47 francs en 2006. De plus, pour ce qui est de l'huile brute, contrairement à l'huile raffinée et au tourteau, tous deux plus destinés au marché local et à la Nouvelle-Zélande, les stocks sont parfois difficiles à écouler et la compétitivité internationale de l'huilerie de Tahiti reste faible. Aussi, chers collègues, allons-nous encore, au regard de ces données, augmenter la subvention du pays dans des proportions gigantesques pour voler au secours de cette filière ? À quand atteindrons-nous une note d'un milliard et demi pour le Copra ? Le groupe Totato Aïa donnera bien sûr son approbation au compte financier de la CSPC pour l'exercice 2006. Mais peut-être devrions-nous envisager, dans un futur ou moins proche, d'autres solutions, d'autres alternatives, afin que continue à subsister cette activité traditionnelle et culturelle de notre pays. L'aide directe aux copraculteurs, la baisse du coût du fret de bateau, le suivi des aides et des mises à disposition des peuples impoués, le développement d'activités agricoles alternatives, l'insistance sur la qualité de notre copra et l'image de la Polynésie française, bien sûr notre carburant comme Mamie Léonie l'a bien cité, voilà déjà quelques pistes fiables qu'il faudra étudier plus longuement dans l'avenir. Merci. Mme Agami, vous avez la parole. Mme Lévi-Agamami, pardon. Merci, M. le Président. L'activité de copraculture, comme vous l'avez précédemment exposé, tous, est une source fondamentale de revenus pour un grand nombre de familles dans les îles. Je tiens vraiment à féliciter l'intervention de Mme Mataoua dans le sens où il faut vraiment se demander ce qu'on veut faire de cette activité. Est-ce qu'on en fait une action sociale ou est-ce qu'elle participe véritablement au développement de notre économie ? Je pense que la réponse à cette question est un mi-chemin entre ces deux réflexions. Ceci étant dit, je voudrais revenir sur le prix du kilo de coprac. Il me semble qu'un gouvernement précédent avait promis d'augmenter ce prix du coprac, enfin, du kilo de coprac à 110 francs, à compter du 1er janvier de cette année. Je voulais savoir, M. le Ministre, si cette promesse a été retenue par le gouvernement et est effective. La deuxième question que je voulais poser, c'est par rapport à l'actuel gouvernement qui avait promis également, enfin, dont certains représentants candidats dans les îles avaient promis l'augmentation de ce prix du kilo de coprac à 130 francs, si cette promesse va être tenue par l'actuel gouvernement. Alors, vous n'aurez peut-être pas les réponses à cette question aujourd'hui, mais je souhaite fortement que ce type de questions fassent l'objet d'une réponse assez rapidement pour que nous sachions si nous sommes bien en phase avec le programme de Tota Toaïa qui nous a permis d'être élus aujourd'hui à l'Assemblée de la Polynésie française. Je voudrais également revenir sur un point fondamental. Vous savez très bien qu'une tonne de coprac correspond à 110 000 francs pour la personne qui produit une tonne de coprac. C'est en dessous du SMIG. Aujourd'hui, beaucoup se battent pour augmenter le SMIG. Et vous voyez bien que pour avoir réussi à produire une tonne de coprac de bonne qualité en plus, parce qu'il y a une question de qualité, ça ne rapporte que finalement 110 000 francs à la personne et aux personnes parce qu'ils sont plusieurs à produire cette tonne de coprac. Donc, c'est dans ce sens que je souhaite que le gouvernement de Tota Toaïa aille jusqu'au bout des promesses qu'ils ont faites aux habitants de ces îles éloignées. Le dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est le point 39 du programme de Tota Toaïa qui avait promis de proposer la détaxe sur les carburants pour les copraculteurs et la relance du programme de régénération des cocotterés. Donc, ça va exactement dans le sens de ce qui a été dit précédemment. Et là, ça a été écrit noir sur blanc dans notre programme. Donc, je voudrais avoir des réponses à ces questionnements. Merci beaucoup. Merci Mme Lévi-Agami, vous êtes bien impatiente. Mais vous avez raison de rappeler ces vérités que nous avons développées devant les électeurs du pays. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les représentants de l'Assemblée, Mesdames, Messieurs les journalistes, chers publics, Yorana, je voudrais d'abord répondre à une première question qui a été soulevée par le premier rapporteur. La question était de savoir si c'était une mesure économique ou sociale. Malheureusement, je ne peux dire qu'aujourd'hui que c'est une mesure sociale. qu'il n'y a pas assez de production pour en faire une mesure économique. Enfin, le souhait est qu'on puisse arriver à le faire dans quelques années. Mais actuellement, ce n'est qu'une mesure sociale. Le problème, à mon avis, je ne suis pas l'expert puisque j'ai l'étoile d'un collègue, je pense que le vrai problème c'est qu'il n'y a pas eu de politique de régénération qui a été mise en suspens. Et on a subi les conséquences aujourd'hui et dans ce qui explique un petit peu cette faible production qui stagne. Je vais revenir également en ce qui concerne le prix à 130 francs. Je ne peux pas m'engager au nom de ceux qui ont fait la promesse, mais en tout cas, d'après la directrice, elle vient de me dire qu'effectivement, elle a été saisie d'une étude sur ce sujet, c'est-à-dire voir un petit peu comment on peut arriver jusqu'à 130 francs. Je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, le prix, à partir du 1er juin, effectivement, le prix est monté à 110 francs. 110 francs, pour cette année. Et donc, je rappelle que le cours en 2006 était à 35 francs, aujourd'hui, le cours est à 70 francs. Il va faire qu'il y aura moins de subventions en 2007. Parce qu'en 2006, le prix du copain était à 100 francs, aujourd'hui, il est à 110 francs. Si on fait la différence entre 110 et 70, il y aura moins de subventions en 2007. C'est-à-dire, on fera l'économie de 200 millions à peu près. Mais en ce qui concerne ensuite la détaxe, la régénération, ça, c'est du ressort de l'agriculture, du ministre de l'Agriculture. Donc, ce matin, donc, Amwetini Lagarde avait présenté ce matin un programme tendant justement à mettre en place des actions en ce qui concerne l'agriculture et notamment les questions du problème de régénération et de la distribution des engrais également. et en ce qui concerne les questions purement techniques, si vous le voulez bien, j'aimerais inviter Ingrid à venir à côté de moi pour pouvoir répondre. Comme ça, vous aurez des réponses bien plus claires et bien plus détaillées si vous le permettez. Tenez là. Non, non, désolé, monsieur le ministre, les collaborateurs ne peuvent pas prendre la parole. Je vous donne les éléments d'information et c'est vous qui devez répondre. Ce n'est pas facile mais faites l'effort de répondre. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui n'ont pas le site de réponse ? En ce qui concerne, je crois, les machines qui sont stockées, enfin, qui sont stockées, alors, effectivement, elles ne fonctionnent plus. Elles sont stockées. Je pense que vous avez fait la demande à les retirer parce que ça devient dangereux, n'est-ce pas ? Avec la protection civile, donc on doit se soumettre aux règles, effectivement, protection. Et je pense que on va pouvoir le faire bientôt. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Il y avait aussi la réflexion qui avait été menée par madame Emma Maraille sur l'importance du volume financier de la subvention par rapport à la motion d'économie. J'ai répondu partiellement en disant que pour l'année 2007, cette subvention va donc être diminuée. On parlait d'un milliard de cent mille en 2006, elle a tombé à un milliard. Il y a eu les interpellations de madame Lévy-Agami par rapport aux idées que nous avons développées dans le cadre de la campagne de 2008. On y travaille là-dessus. Tu parlais de la question du relèvement du prix à 135 francs ? Par rapport au SMIG, le coût réel qui est payé aux producteurs, une tombe 110 000 francs par rapport au SMIG actuel. Je m'excuse, c'est mon collègue Puchon qui aimerait l'intervenir. Oui. Il y a M. Puchon, vous avez la parole. Oui, bonjour M. le Président, Mesdames et Messieurs les représentants. Nous avons bien entendu la question qui est une question importante et dont la réponse est attendue par les... Tu peux couper s'il te plaît parce que ça fait l'écho. Merci. Cette réponse est attendue par les élus des îles. Dernièrement, lorsqu'il y a eu la rencontre entre les élus et maires des Tuamutus et le gouvernement présidé par notre président Gaston Tangsang, cette question a été abordée et globalement le gouvernement est favorable pour donner une suite à cette question mais d'une manière étalée de façon à ce qu'on arrive à 140 francs le kilo pour la première qualité mais ça se fera d'une manière progressive. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant donc on travaillera dans les semaines et mois qui suivent sur la question. Voilà, Monsieur le Président. Bien, merci, Monsieur Bouissoux et ensuite, Madame Lébi-Agamou. Merci, Monsieur le Président. Je remercie nos ministres pour la réponse particulièrement sur cette question de la rémunération des copraculteurs, des producteurs de copras, en particulier aux Toamotous, aux Marquises et aux îles-sur-le-Vend. Nous avons beaucoup de copraculteurs dans ces archipels et je souhaitais justement rappeler l'engagement, on peut dire, du Président Gaston Tangsang face aux élus des archipels mais pas uniquement aux élus mais également par rapport aux populations sur cet engagement d'augmenter le prix du kilo de coprac de sa situation actuelle c'est-à-dire 110 francs pour le coprac de bonne qualité à 140 francs. Ce chiffre de 140 francs est issu d'une réflexion sur le fait que si nous souhaitons à la fois maintenir les populations dans les archipels avec une activité et ça c'est pour répondre aussi à l'interrogation tout à l'heure de notre représente Léonie Matawa qui posait la question fondamentale qui était de savoir est-ce que la copaculture c'est en termes de soutien un soutien d'ordre social ou alors est-ce que c'est quelque chose qui relève plutôt de l'économique j'aurais tendance à dire les deux à la fois c'est social parce qu'il y a un soutien des pouvoirs publics pour aider évidemment à ce que ces personnes aient une meilleure rémunération dans leur travail et donc il y a un aspect social qui est évident mais il y a aussi un aspect économique puisqu'il y a réellement une économie sur l'huile de copra notamment et même si le cours n'est pas suffisamment élevé pour prendre en charge ce que nous coûte la production il est bien évident qu'il y a quand même un amortissement sur ces coûts par la vente de nos produits à l'extérieur je veux dire qu'au fait cette augmentation jusqu'à 140 francs tend à faire en sorte que même les copraculteurs demain auront réellement leur SMIG et je crois qu'autant nous avons mené cette réflexion par rapport aux copraculteurs il faudra regarder évidemment d'autres secteurs d'activité on ne peut pas attaquer tous les secteurs en même temps ou lorsque les pouvoirs publics peuvent aider au maintien des populations dans les archipels il faut absolument le faire mais j'ose penser quand même puisqu'on a évoqué la question du programme tout à l'heure que réellement l'activité dans les archipels sera le fond fruit du développement des archipels au travers d'une planification de ce développement de l'installation de pôles d'activité pour soutenir et véritablement générer ce développement et sans refaire la réflexion sur notre programme n'oublions pas les secteurs phares que sont le tourisme bien sûr la culture on pense aux marquises et à notre volonté tout comme le président dans notre assemblée le troisième vice-président Oscar Temerou parle souvent du développement des marquises et son souhait de véritablement permettre la création d'un aéroport international faut-il encore mettre derrière une consistance à ce développement on parle de pêche mais on peut aussi parler de pôles culturels qui permettraient par exemple aux marquises de rentrer à l'intérieur d'un cadre beaucoup plus vaste d'intérêts touristiques notamment à partir de Hawaï lorsqu'on sait que finalement les hawaïens viennent des marquises un déplacement entre Big Island et Nuku Hiva ce serait quelque part aussi un retour dans les sources culturelles hawaïennes n'est-ce pas et là je m'adresse évidemment à nos amis maires des marquises pour dire que nous croyons véritablement dans le potentiel de développement et y compris bien sûr pour toutes ces populations qui vivent aujourd'hui de la copaculture voilà merci Merci Madame Lévi-Agami vous avez la parole Oui Monsieur le Président je vais profiter de la présence de Monsieur Puchon pour revenir sur le point 39 du programme de Tota Towaïa qui porte sur la promesse de détaxe sur les carburants pour les copraculteurs et la relance du programme de régénération des cocoterés Monsieur le Ministre a la parole Voilà une question difficile au moment où le prix du pétrole n'arrête pas de grimper et depuis avril 2007 jusqu'à ce mois-ci il faut compter un doublement des cours du pétrole le fonds de régulation qui jusqu'ici de régulation des prix des hydrocarbures le FRPH a soutenu le prix des hydrocarbures et plus particulièrement pour ce qu'on appelle les produits sous condition d'emploi qui bénéficient soit d'abaissement de prix soit de détaxe ces prix n'ont pas bougé depuis plus d'un an et aujourd'hui la chef de service des affaires économiques est bien consciente de ce problème puisque le fonds est insuffisamment doté et au prochain collectif budgétaire nous aurons à abonder le FRPH pour pouvoir permettre à ce fonds de régler des factures impayées on peut étudier de voir dans quelles conditions les hydrocarbures pourraient être allégés pour favoriser le développement de l'activité des agriculteurs moi je pense qu'il faut dans tout effort de dépenses publiques il faut qu'il y ait un objectif et qu'il faut un calendrier et il faut des critères mesurables de rendement de façon à ce qu'on puisse dire devant la population quelle a été notre politique publique et comment nous avons mesuré les performances et pour cela parler du programme et bien ça fait partie aussi du programme de façon à ce que la gestion publique soit mesurable et que la population puisse vraiment identifier la bonne gestion de cette nouvelle équipe et de cette nouvelle majorité donc je pense que sur cette question là le moment viendra où on aura à réfléchir à travailler là-dessus et puis voir à quel moment nous pourrions éventuellement vraiment soutenir l'activité des agriculteurs mais je ne pense pas que ce soit la mesure phare si on veut aider le développement de l'agriculture il faudra raisonner d'une manière plus globale et le carburant n'est pas la dépense la plus lourde la plus fondamentale comparé par exemple au tonnier pour la pêche hauturière le carburant représente 50 à 60% de leur compte d'exploitation si on prend un copraculteur ou un cultivateur dans les tarodières combien représente le carburant un tracteur quand il consomme du carburant ou du diesel combien ça représente donc je pense que nous avons besoin de tracer les filières de développement les lignes sur lesquelles nous pourrions faire des efforts pour aider les agriculteurs à mieux réussir mais pour cela comme dans tout comme l'état aussi nous fixe des objectifs et bien vis-à-vis des agriculteurs il nous faudrait des contrats d'objectifs avec des critères qui puissent être abordables pour tous en termes de critères d'évaluation voilà monsieur le président merci monsieur le ministre aux anciens qui étaient là l'an dernier permettez-moi de vous rappeler l'excellente intervention l'excellente intervention du maire de Fakarava toutou et l'arou sur les mesures à prendre si on veut réellement venir en aide à nos amis copraculteurs indépendamment de ce que nous proposons demander au secrétariat les archives liser les interventions qui ont été faites les solutions à l'intérieur tous les quatre comme les au-moudou le disent bien article 1 le rapporteur pouvez-vous lire l'article 1 monsieur le rapporteur pardon je vous ai pris pour une dame vous vous rendez compte peut-être la fin il est 11h38 monsieur rouvert dans saut vous avez la parole donc c'était madame le montant définitif des recettes du compte financier de la caisse de soutien des prix du copra pour l'exercice 2006 est arrêté à la somme de 1 milliard 390 millions 402 961 francs et des composants comme suit en fonctionnement 1 milliard 200 millions en opération capitale 190 millions 402 961 francs sont un total de 1 milliard 390 millions 402 961 francs nous passons au vote adopté à l'unanimité unanimité article 2 le montant définitif des dépenses du compte financier de la caisse de soutien des prix du copra pour l'exercice 2006 est arrêté à la somme de 1 milliard 388 millions 684 162 francs se décomposant comme suit en fonctionnement 1 milliard 198 millions 684 162 francs en opération capitale 190 millions soit un total de 1 milliard 388 millions 684 162 francs même vote même vote article 3 le compte financier de la caisse de soutien des prix du copra pour l'exercice 2006 est définitivement fixé ainsi qu'il suit en fonctionnement vous avez un résultat positif de 1 million 315 1838 francs en investissement un résultat positif de 402 961 francs soit un total positif de 1 million 718 799 francs nous passons au vote même vote même vote article 4 le résultat bénéficiaire du compte financier de l'exercice 2006 de la section fonctionnement qui est inscrit au compte 120 est affecté au compte 110 report à nouveau pour un solde de 1 million 315 838 francs même vote même vote article 5 le président de la polonésie française est chargé de l'exécution de la présence de la délibération qui sera publiée au journal officiel de la polonésie française même vote même vote même vote l'ensemble de la délibération même vote même vote je vous invite maintenant à passer à l'office des postes de télécommunication sur l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats année 2005 pouvons-nous désigner un rapporteur à ce dossier en emplacement de Juliana Mati et Ruben Terématé Monsieur Lisson vous êtes le rapporteur vous avez la parole merci Monsieur le Président Mesdames Messieurs les Ministres Mesdames Messieurs les représentants bonjour Yorana donc comme il faut être prêt à tout moment donc pour y voir Monsieur le Président Mesdames Messieurs les représentants par lettre numéro 304 PR du 20 décembre 2007 le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation des comptes annuels et affectation des résultats de l'office des postes et télécommunication pour l'exercice 2005 rappel sommaire des missions et des moyens pour les missions établissement public à caractère industriel et commercial créé par la délibération numéro 85 télévisée par satellite ainsi que la commercialisation des équipements nécessaires à la réception de ces chaînes son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par l'arrêté numéro 1731 CM de 19 novembre 2003 modifiés les moyens humains entre 2003 et 2005 les effectifs permanents et occasionnels en fonction à l'office des postes et des télécommunications ont évolué comme suit donc le tableau si contre en 2003 les effectifs étaient de 972 et en 2004 de 967 et en 2005 1009 employés modification de l'organisation budgétaire et comptable de l'OPT depuis le 1er janvier 2005 l'organisation budgétaire et comptable de l'OPT a été modifiée délibération numéro 2004 39 APF du 19 février 2004 c'est ainsi que l'article D 311 3 du code des postes et télécommunications précise désormais que l'office des postes et télécommunications est soumis à la réglementation comptable applicable aux sociétés commerciales la délibération du conseil d'administration de l'office des postes et télécommunications approuvant le compte d'exploitation prévisionnel et le programme d'investissement est transmise avec les 10 documents au conseil des ministres pour être rendu exécutoire une délibération du conseil d'administration de l'office des postes et télécommunications arrête les comptes annuels et le rapport de gestion ces documents sont soumis à l'approbation de l'Assemblée de la politique française il en découle que les notions d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de sections de fonctionnement et de sections des opérations en capital sont remplacées par celles de budget de comptes d'exploitation prévisionnel et de programmes d'investissement l'année 2005 a été ainsi consacrée à la détermination des nouvelles procédures à la définition des cahiers de charges et à la mise en oeuvre de nouvelles applications de comptabilité budgétaire général et analytique et de gestion des immobilisations avec un fort accompagnement de personnel en matière de fonction pour effectuer un changement prévu initialement à compter du 1er janvier 2006 mais qui en définitive a dû être reporté à juin 2006 des mesures transitoires ont donc été appliquées à côté du 1er janvier 2005 et principalement le maintien de l'annonce d'engagement budgétaire la conservation de l'application SIGA-JIP de gestion budgétaire et comptable et la création de la fonction de chef de service comptable le maintien du contentieux auprès de ce dernier et des procédures spécifiques concernant les paiements S'agissant de la certification des comptes de l'office l'article D 311.3 précité dispose que cette certification doit être assurée par deux commissaires aux comptes initialement ces derniers devaient être nommés par arrêtés en Conseil des ministres sur proposition du Conseil d'administration. Cependant, cette procédure ne respectant pas les dispositions de l'article 93 de la loi statutaire relative au pouvoir du Conseil des ministres en matière de nomination, la délibération numéro 2006-39 APF du 7 juillet 2006 est venue préciser que la dite nomination serait effectuée par délibération du Conseil d'administration. Compte tenu de ces contraintes juridiques, les commissaires aux comptes n'ont pas pu être nommés à temps pour 2005. Ainsi, aussi, les comptes du dit exercice ont été certifiés par le chef du service comptable de l'OPT. Donc, l'examen du compte financier, l'exécution du budget de l'exercice, les grandes masses à la clôture de l'exercice 2005, les comptes annuels de l'Office des postes et télécommunications se présentent comme suit. récapitulatif des comptes annuels, donc, en résultat, compte d'exploitation 1,234,157,062 francs, en investissement en opération en capital pour 1,452,546,907 francs et pour un résultat total de 2,686,703 francs 969, 603,969. Les éléments déterminants du résultat, compte du résultat, donc, un tableau si contre est devant vous, donc, le total pour 2,005, pour 20,627,888,888, qui sont 58 francs et pour des charges et en oui, pareil, je crois que nous sommes en plein de millions, donc, je vous invite à lire, monsieur le président, ainsi que les représentants, tous ces chiffres. le résultat net après impôt de l'exercice 2005 s'élève à 1,234,000,000 de francs CFP, en baisse de 265,000,000 par rapport à 2004. Cette évolution s'explique de la manière suivante. Le résultat d'exploitation progresse de 198,000,000 compte tenu d'une hausse des produits d'exploitation limitée à 42,000,000 dans plus de 0,2%. Il est important de relever que malgré la forte progression des produits issus, notamment de TNS, plus 413,300,000, du réseau GSM, plus 137,000,000, et d'Internet, plus 133,000,000, la baisse des produits du téléphone fixe s'est accentuée moins 501,300,000, d'une légère baisse des charges d'exploitation de 156,000,000, donc moins 0,9%, et résulte plus particulièrement de la mise en œuvre de la nouvelle formule de calcul des reversements dus à TIKIFON sur le trafic GSM, donc moins 924,000,000, les autres charges d'exploitation poursuivant leur croissance, en particulier les charges de personnel, plus 250,000,000, et les redevances et droits d'auteur liés à l'activité audiovisuelle, plus 139,000,000, qui auraient relativement au nombre d'abonnés. Le résultat financier progresse quant à lui de 316,000,000, provenant du versement de dividendes par les sociétés dont l'OPT détient des participations, donc l'Océanienne d'Industrie, 10,000, l'Océanienne des services bancaires, 37,5,000,000, Canal Polnézie, 39,9100,000. Très ténuité Télécom, 190,000,000, ainsi que l'accroissement de 194,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00000,000,000,000,000 $bank,000,000,000,000,000,000,000.000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 millones. pour risque fiscal pour 487,7 millions. L'impôt sur les bénéfices augmente de 163 millions en raison de la hausse du résultat d'exploitation et du résultat financier. Les charges de fonctionnement s'élèvent à 19,394 millions en 2005 et sont en hausse de 6,9% par rapport à l'année précédente. Nous avons donc les tableaux suivants. De 2003 à 2005, on passe de 17,348 millions à 19,394 millions, donc plus 1,257 millions, donc en pourcentage plus 6,9%. Globalement, les charges de fonctionnement subissent une hausse de 1,257 millions. Les produits de fonctionnement s'élèvent à 20,628 millions en 2005 et sont en hausse de 5,1% par rapport à 2004. Nous avons un autre tableau avec tous les chiffres. En total, en 2003, 19,438 millions et en 2005, 20,627 millions, donc un écart de plus 992 millions, donc en hausse de plus 5,1%. L'évolution de la structure financière. L'évolution de la structure financière de l'établissement s'analyse à partir des bilans simplifiés, ci-dessous, qui traduisent l'état patrimonial de l'OPT sur les trois derniers exercices. Donc, en actif en 2003, 52 millions, il y a 2,549,000 et en 2005, 55,619,000. En passif, en actif et en passif, donc nous avons les mêmes chiffres. Situation patrimoniale. Au cours des trois derniers exercices, on note que la situation patrimoniale est en progression. Le résultat net de chaque exercice étant affecté aux comptes réserves, affecté aux investissements, des capitaux propres. Le montant total des investissements emploi de la section des opérations en capital évolue comme suit. 2003, 2,932,000,000, en baisse de 57% par rapport à 2002. En 2004, 3,341,000,000, en accroissement de 14% par rapport à 2003, en 2005, 3,598,000,000, en accroissement de 7,6% par rapport à 2004. Le taux d'endettement est calculé par rapport aux dettes financières auprès des établissements de crédit. Depuis 2000, le taux d'endettement de l'OPT est de zéro. Le financement partiel de l'acquisition de l'ensemble immobilier de Farahouté, appartenant à la société Tahiti Nuit Télécom, a été réalisé grâce à un prêt de 592 millions souscrit en 2002 et amortissable sur 10 ans, accordé par la Banque de Tahiti à la société TNT, mais remboursable par l'OPT conformément au contrat notarié, délégation imparfaite de créances signées entre les trois parties. Cette dette à l'égard de la société TNT est classée en dette financière à long terme et non en emprunt. Au 31 décembre 2005, le montant restant dû est de 433,600,000. Investissement. Emploi des opérations en capital. Le total des emplois s'élève à 3,598,000,000 en 2005, contre 3,341,000,000 en 2004. Cette progression se retrouve naturellement au niveau des acquisitions d'immobilisation qui passent de 2,912,000,000 en 2004 à 3,254,000,000 en 2005, soit une progression de plus 12%. Les acquisitions d'immobilisation incorporelles et corporelles d'un montant de 1,639,000,000 se situent à un niveau sensible inférieur à celui enregistré antérieurement, de l'ordre de 2,6 milliards en 2003 et en 2004. Ne sont en effet pas pris en compte les investissements réalisés en 2005 dans le cadre d'opérations bénéficiant de la défiscalisation loi Girardin pour un montant global de 1,694,000,000 hors-taxe, donc 1,931,000,000 en TTC. Les principaux investissements effectués au cours de l'exercice 2005 ont concerné la décette téléphonique des archipels éloignés pour 28,4 millions, l'extension du réseau téléphonique de l'archipel de la société pour 654,2 millions, les agences et centres, c'est-à-dire la construction et aménagement et l'informatique pour 452,2 millions, la construction, l'aménagement et l'équipement des locaux des services communs pour 109,4 millions, l'informatique, l'exploitation, la monétique et la bureautique pour 123,1 millions, la mise en œuvre du projet de réseau multimédia METOA pour 275,2 millions, les augmentations d'immobilisation financière s'élèvent à 1,615,000,000, le financement des investissements dans les produits des opérations en capital. Le total des ressources des opérations en capital s'élève à 5,5,5 milliards en 2005 et en augmentation donc de 2,618,000,000 par rapport à 2004. Il se répartit entre les cessions ou réduction d'immobilisation pour 1,873,000,000 et les dotations aux amortissements et provisions pour un montant de 3,176,000,000. Affectation des résultats. Le montant définitif des recettes des comptes de l'Office des postes et télécommunications pour l'année, pour l'exercice 2005 est arrêté à la somme de 25,678,493,926 francs se décomposant en compte d'exploitation pour 20,627,888,858 francs. En investissement, donc en opérations en capital pour 5,5,650,000,605,068 francs. Le montant définitif des dépenses des comptes de l'Office des postes et télécommunications pour l'exercice 2005 est arrêté à la somme de 22,991,789,957 francs se décomposant En compte d'exploitation, 19,393,731,786 francs. En investissement et opérations en capital, 3,598,058,161 francs. L'équilibre est réalisé par un accroissement du fonds de roulement pour 2,686,703,969 francs contre 5,89,542,437 francs en 2004. L'établissement se voit donc son fonds de roulement net global évolué comme suit au cours des trois derniers exercices. En 2003, il était de 16,133,000,000, en 2004, 16,722,000, et en 2005, pour 19,409,000,000. Le résultat net de l'exercice 2005 soit 1,234,157,062 francs et le report à nouveau de l'exercice précédent pour soit 192,935 francs sont affectés aux comptes réserves affectées aux investissements pour un montant de 1,234,000 et report à nouveau pour un montant de 349,997 francs. Donc, après avoir pris acte de ces résultats, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la politique française, au nom de la Commission de la communication, du patrimoine culturel, de l'artisanat et de la jeunesse et des sports, d'adopter le projet de délibération 6 juin. Merci, M. Lisson. La discussion est ouverte. Qui intervient pour Temana Otemomoutou ? M. Benoît Coctet interviendra pour ce rapport. D'accord. Et pour Totato Aya ? M. Coctet, vous avez la parole. M. Marourou, Président. M. le ministre. Mesdames et Messieurs les représentants. Chers journalistes et chers internautes, Dans son bilan 2005, l'Office des postes et télécommunications fait des tas d'innovation de sa politique sociale, avec quelques révisions telles que l'octroi d'un 13e mois pour ses salariés, ou encore de la prime de déficience instaurée afin de récompenser la performance individuelle. En outre, si l'OPT est générateur de services de communication multiples, il est aussi créateur d'emplois. Et de 2005 à 2006, sa masse salariale s'est relativement accrue. Fonctionnant comme une véritable entreprise privée, l'OPT n'en demeure pas moins un épique établissement public à caractère industriel et commercial. Sur l'année 2005, l'OPT a investi près de 160 millions dans ses frais de publicité. La concurrence étant quasi inexistante, on ose à peine deviner les investissements futurs de cet établissement lorsqu'il n'aura plus le monopole de la communication. Nous saluons dans l'ensemble les performances de l'Office des postes et télécommunications. Cependant, nous avons hâte que les archipels bénéficient du connexion Internet optimale qui leur permettra de se rapprocher de Tahiti, mais aussi du monde qui les entoure. Nous pensons également que la concurrence est un facteur de développement attendu par la clientèle de l'OPT. Le système WiMAX, développé par une entreprise privée, essaye de trouver ses marques sur le marché polynésien. Ce système Wi-Fi a plusieurs avantages. Il diffuse une connexion Internet allant jusqu'à 40 kilomètres. C'est une technologie adaptée pour les îles, car elle évite de tirer des câbles du point d'entrée vers les foyers et surtout une technologie évaluée deux à trois fois moins chère. La mise en place d'un tel système permettrait d'optimiser la décentralisation administrative, de désenclaver la communication interhylienne des archipels et de réduire la distance entre des communes très éloignées. Un problème rencontré par ces jeunes entrepreneurs est l'octroi très coûteux d'une licence leur permettant de développer WiMAX. Cette licence réglementaire décourage toute concurrence avec l'OPT qui génère un chiffre d'affaires conséquent tout en maintenant son monopole de la communication. En effet, avec un chiffre d'affaires de 18,291 millions, on comprend facilement que l'OPT fut l'objet de nombreuses covatises et conflits. Et nous approuvons les démarches vers la transparence de M. Barral, mais même si toutefois nous les avons trouvées parfois excessivement politisées et médiadisées. Quant à faire paraître sur Internet les répartitions des dépenses du CA de l'OPT, je doute que le NUNA prenne la peine de s'intéresser, lui qui n'a pas toujours accès à un ordinateur, à l'instar de la masse sarrariale administrative et fonctionnaire de notre pays. Bien des efforts accomplis par l'OPT sont moins connus du public que de nombreuses conférences de presse du Conseil d'administration de cet établissement. Je pense par exemple à ces 654 millions de francs qui ont été investis dans l'extension du réseau téléphonique dans l'archipel de la société. Ces 452 millions investis dans la construction des nouvelles agences, notamment à Nukuhiva, Fatuhiva, Uopo, Tatakoto, Fakarava, ou encore à la desserte téléphonique des archipels éloignés, qui correspond pour 2005 à 28 400 000 francs. Le réseau VINI ne couvre pas toute la zone des archipels. Il faut donc veiller à être en phase avec la contradiction de notre pays. Qu'Internet soit accessible désormais gratuitement dans toutes les écoles, c'est une bonne chose. Mais là encore, cette nouvelle initiative a été hautement communiquée sous les yeux des enfants des îles, qui, eux, n'y ont pas encore accès et devront attendre encore un bon moment. Nous avons l'habitude d'être les témoins du développement haïtien. Nous sommes majoritairement une population d'agriculteurs ou de pêcheurs, mais nous apprécierons certainement d'avoir accès, nous aussi, à la communication digitale. Puisque particulièrement éloignée, seul un réseau de communication moderne et développé peut réduire la distance entre nos îles. Nous entrons dans une nouvelle ère. Si M. Barral a souhaité paver le chemin de transparence, nous sommes persuadés que le ministre de l'Économie digitale ouvrira celui de la compétence. Je vous remercie. Merci, M. le Président. M. Touteille, M. Tekinoui-Pornier, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président de l'Assemblée, Mesdames, Messieurs, les représentants, ainsi que les collègues du gouvernement, tous les internautes et le personnel, les personnes présentes. Plongeons-nous dans cette période de 2004 à nos jours, une période de transition politique toujours en cours, durant laquelle nous vivons des situations parfois inqualifiables. On se souvient d'un taoui qui a vu une majorité porter plainte contre des pratiques fauduleuses de ses prédécesseurs, plus récemment d'un mariage politique stupéfiant, qui a amené ces plaignants et accusés à s'auto-congratuler. Vraiment, nous vivons une période qui, commencée en 2004, va rester inscrite dans les annales politiques de notre pays. Mais tous, aujourd'hui, faisons la démonstration que nous vivons cette période de transition dans le calme, la sérénité et la paix. Bien sûr, on pourrait ici s'étendre sur les qualificatifs les plus appropriés à la gestion de l'OPT en 2005. Mais je vous propose de laisser le soin à la justice d'apporter toutes les réponses aux questions posées, l'affaire étant en cours. On peut cependant convenir que certaines pratiques méritent des attentions particulières. Il est choquant de constater le niveau légal de rémunération d'un président de conseil d'administration dans un établissement public d'intérêt commercial, tout comme il est intriguant de constater que ce soit en pleine période électorale qu'on procède au déballage des affaires de la poste. Quoi qu'il en soit, ceci ne remet pas en cause le principe de poursuivre et de renforcer le changement nécessaire aux soins de cet établissement. Nous devons tirer les leçons du passé pour construire notre avenir que nous voulons bâtir sur plus de transparence et de communication pour que s'installe la stabilité et pour que tout le monde reprenne confiance en la Polynésie française, pour que tout le monde reprenne confiance en notre société qui est fondée sur le respect et sur le partage. Abordons ensemble la discussion des comptes financiers de l'OPT pour 2005 du point de vue de l'usager sur les différents services de l'Office. On se souvient que l'OPT est en charge de trois grands secteurs de services publics. Le service postal, les services des télécommunications et technologies de l'information, le service bancaire. Évidemment, l'OPT a bien d'autres domaines d'action comme les services spéciaux aux entreprises et aux administrations, les services aux internautes ou tout simplement la télévision par satellite. Lequel secteur compte 19 290 abonnés ? Tous ces services dégagent un chiffre d'affaires qui, depuis 2002, est en stagnation. Quelques chiffres. En 2002, ce chiffre d'affaires était de 16,1 milliards. En 2003, de 17,9 milliards. En 2004, de 18,2 milliards. Et en 2005, il est de 18,3 milliards. Ayant en mémoire que le réseau de l'OPT c'est en tout 81 agences dans 53 en dehors de Traiti. Si, dans certains domaines, notre insularité est une force, ici, elle constitue, avec notre étendue géographique, un handicap, comme l'a si bien souligné l'intervention de Benoît. Pour répondre à ces obligations de services publics, vitaux pour nos concitoyens des archipels, l'établissement fait face à des charges importantes, près de 23 milliards en 2005. Les bénéfices sont en baisse. En 2003, l'Office dégageait des bénéfices à hauteur de 2 milliards 100 millions. En 2005, ces bénéfices sont de 1,2 milliard. Historiquement, les recettes provenaient des trafics téléphoniques fixes vers les mobiles, ainsi que les trafics à l'international. Aujourd'hui, après avoir largement contribué à l'essor de Vigny, l'OPT souffre du succès de cette filiale. Car si l'on comptait 830 abonnés au téléphone en 1960 contre 57 000, aujourd'hui, il y a 152 000 clients en téléphonie mobile. Et les nouvelles technologies de la télécommunication intéressent les consommateurs polynésiens dans tous les archipels. Nos consommateurs en sont du reste de plus en plus friands. ainsi, les Skype et autres MSN poursuivent leur développement tandis qu'ils affaiblissent davantage le budget de notre office des postes et télécommunications. Ce sont des concurrents contre lesquels nous ne pouvons pas lutter et qui ont toute leur place. Alors, posons-nous un instant la question du rôle de la concurrence et de ses impacts sur les comptes financiers de l'OPT. L'ouverture de Maratélécom pose la question du devenir des nécessaires recettes en téléphonie mobile jusqu'alors assurées par VINI. Quant aux services bancaires, nous savons que la banque postale offre aujourd'hui de vrais services bancaires. Cela mériterait que l'on s'interroge sur une filialisation de la banque postale en Polynésie française. Pour mémoire, l'OPT garantit la circulation de 3 milliards de francs en mandat sur l'ensemble des archipels et gère près de 33 500 comptes chèques postaux. Quant aux services postaux, là aussi, il y a beaucoup à tirer des expériences menées ailleurs, ne serait-ce qu'en France Mestropolitaine où la Poste apparaît partout comme le partenaire naturel du développement des entreprises. Alors, il conviendra à l'issue de l'audit réalisé en interne en 2006 sur les ressources humaines de faire évoluer l'organisation de l'OPT vers une gestion de plus en plus commerciale dans sa philosophie. Il est temps de se préparer à la concurrence et de toujours et de toujours offrir une réponse efficace et durable aux usagers. Mais il faut surtout continuer à permettre à l'OPT de présenter des comptes financiers bénéficiaires. Plusieurs défis sont à relever pour que le confort, le respect et les avantages du consommateur local soient toujours au centre de nos préoccupations. Nous devons lancer le chantier de la modernisation de notre outil. Nos usagers, nous-mêmes, avons besoin de mobilité, de disponibilité, de meilleurs services au plus bas prix, tout ceci dans l'esprit du service public. Dès à présent, notre gouvernement et notre Assemblée doivent se pencher sur la réforme du Code des postes et télécommunications pour y intégrer au mieux les impacts de la loi 2004 575 du 21 juin 2004 et y entrer à la confiance dans l'économie numérique. Nous devons faire cela en veillant au préalable à l'adaptation de cette réglementation à notre contexte spécifique, notre contexte si polynésien. Nous ne pouvons plus ignorer aujourd'hui le potentiel que représente l'économie numérique. Le développement international du commerce en ligne est en plein boom. et il est une opportunité pour notre pays et pour nos producteurs. La mise en place du câble sous-marin permettra le développement à l'international de certaines de nos sociétés qui verront s'ouvrir à elles de nouveaux marchés. Elles iront se confronter à leurs concurrents régionaux et internationaux et, osant penser, osant penser qu'elles sauront s'imposer grâce à leurs compétences et à la qualité de leurs produits et services. De même, le haut débit nous offrira ainsi qu'à nos visiteurs tout son confort d'utilisation. Ceci toujours dans le souci de l'intervention de Benoît, à savoir une égalité d'accès aux services publics sur l'ensemble de nos archipels. Saisissons l'occasion de cette présentation des comptes financiers de l'exercice 2005 pour nous interroger sur les évolutions internationales du marché des télécommunications et du multimédia ainsi que sur leurs avantages et leurs inconvénients pour notre économie. Soutenons la mise en place du câble numérique et mettons en œuvre, mettons en marche l'arsenal nécessaire pour nous assurer des meilleures retombées économiques au meilleur coût. Chers collègues, en plus d'approuver les comptes financiers de l'OPT pour l'exercice 2005, notamment par souci d'efficacité compte tenu de l'ancienneté de ces comptes, je vous invite ainsi que le gouvernement à ne plus attendre pour lancer notre économie dans l'ère du numérique. Merci à tous. Merci, M. Porlier. Plus d'autres interventions. Mme Lévy, vous avez deux minutes. Merci, M. le Président. Je souhaiterais demander au ministre en charge de ce secteur, puisqu'on parle d'améliorer la communication dans les îles, où en est le projet de câble sous-marin par rapport à son financement et ce qui était prévu au départ et qui figure également dans le programme de Totato Waïa. Et ensuite, je voudrais également savoir quelle est la politique qui va être menée en matière de communication par rapport à une baisse des prix des produits qui sont offerts et à la population et aux entreprises, tant au plan des communications téléphoniques qu'au plan des connexions Internet. Maroulo. Merci. Atarihaoub, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Pour répondre à ces deux questions, alors c'est très simple concernant le projet du cadre sous-marin. À la suite des avis rendus par le CSC et par l'Assemblée, le conseil d'administration de l'OPT a acté, donc le contrat a été passé. Depuis, il y a eu deux appels d'offres qui ont été lancés. Un appel d'offres pour le financement bancaire et l'autre pour la défiscalisation. Le prochain conseil d'administration de l'OPT aura à se prononcer bientôt pour le choix du pool bancaire qui aura assuré le financement et également l'intervenant pour le financement structurant, c'est-à-dire la défiscalisation. Pour ce qui concerne le plan de financement tel que retenu dans l'étude prévisionnelle, c'est un apport de 2 milliards de la part de l'OPT, 1,5 milliard de financement par la DGDE, ensuite, il est prévu de l'ordre de 1 milliard en taux bonifiés par l'AFD et la différence plus de 4,5 milliards en emprunts bancaires classiques. sauf si nous obtenons un crédit d'impôt, c'est-à-dire un financement par la défiscalisation métropolitaine. À ce moment-là, cette enveloppe viendrait diminuer celle des emprunts bancaires auprès des établissements financiers. Voilà la situation actuelle concernant ce câble de Honotua. Donc, l'OPT a déjà versé la compte telle que c'est prévu dans le contrat. Pour ce qui concerne les îles, puisque Honotua, le cap sous-marin ne concerne que la communication internationale, le raccordement international, Hawaï-Teïti, et ensuite le raccordement domestique Teïti-Mauréa-Mauréa-Réatea-Réatea-Bora-Bora, concernant les archipels qui ne seraient pas desservis par le cap sous-marin, nous continuons à desservir par satellite. Donc, nous avons le réseau Polisat qui continue à être notre réseau de services pour les archipels. L'OPT vient de lancer l'appel d'offres sur les VSAT pour permettre aux archipels et aux îles éloignées de bénéficier du haut débit par le système satellitaire en VSAT et on espère d'ici la fin d'année pouvoir démarrer les travaux dans les îles pour permettre aux archipels de bénéficier du haut débit avant même que le cap sous-marin n'arrive vers mai 2010. Il y a eu l'intervention de notre représentant Benoît Cauté qui a évoqué les WiMAX. Effectivement, c'est une technique qui est éprouvée, qui est utilisée dans le monde maintenant et développée par la société israélienne Alvaran qui est le plus grand constructeur mondial de cette technologie. Nous avons à faire évoluer notre code de poste de télécom pour pouvoir accueillir les nouvelles technologies. Ça fait partie des schémas d'orientation que je vais proposer au gouvernement et parmi les points de ce schéma, il y a la mise à jour de codes de poste de télécom pour pouvoir accueillir ces nouvelles technologies. À ce moment-là, à partir des VSAT, on va recevoir du haut débit par VSAT au niveau de la station terrienne dans les îles et ces VSAT pourraient également émettre vers des pylônes WiMAX pour desservir un rayon de 30 à 40 km. Tout dépend de la puissance. Donc, il y a des puissances plus faibles où le rayon d'action n'est que de 5 à 10 km. Les 40 km, c'est la portée maximale au niveau de la technologie actuelle. Et pour ce qui concerne la politique des prix, actuellement, comme vous avez vu, et d'ailleurs notre représentante qui parlait a bien insisté sur la baisse du chiffre d'affaires d'année en année et du rendement, puisque le résultat est aussi à la baisse. Ce qu'il faut bien voir, et le dossier le souligne bien, depuis l'arrivée de l'ADSL, juste pour vous donner des repères, l'ADSL a été installée qu'en 2003. L'Internet a été introduit en Polynésie en 1998, mais seules les entreprises bénéficiaient du haut débit par des lignes spécialisées, alors que les particuliers qui voulaient de l'Internet étaient sur le réseau télécom commuté, le RTC. Et donc, l'ADSL a été mise en place en 2003, et en 2003, on n'était que 900 abonnés en ADSL pour une bande passante de l'ordre de 48 mégas. Aujourd'hui, nous sommes à 24 000 abonnés, c'est-à-dire 4 ans plus tard, 24 000 abonnés, de 900, on est passé à 24 000 abonnés en ADSL, et maintenant, on est à plus de 340 mégas de bande passante. Donc, effectivement, dans cette projection, si on continue sur cette allure-là, on pourrait penser qu'on aurait besoin d'un gigabit par seconde d'ici 2015. Donc, d'ici 2015, c'est dans 7 ans, et le câble sous-marin arrivant en 2010 va pouvoir faire face à cette montée en puissance des besoins. Comment faire baisser les prix ? Toute la question est là, puisque les investissements sont très importants. le câble sous-marin va nécessiter près de 9 milliards au total d'investissements. Donc, si on arrive à introduire des activités nouvelles, puisque nous sommes en train d'étudier sur la possibilité de concevoir des pôles de compétitivité en zone franche fiscale pour pouvoir générer des filières nouvelles et introduire des activités, à ce moment-là, on aurait beaucoup plus de trafic et ce qui nous permettrait à ce moment-là d'envisager une baisse des tarifs. Si rien n'est fait en termes de développement économique, si nous restons sur un schéma identique à aujourd'hui, nous n'aurons de croissance que par le besoin des individus et par l'augmentation de la démographie. Ce que nous voulons impulser, c'est une augmentation des trafics par les besoins économiques. A ce moment-là, nous aurons des recettes provenant de l'activité économique, ce qui permettrait de faire une péréquation au niveau du coût d'investissement et là, espérer tomber les prix. Nous avons dit ici, lorsque le débat a été entamé au moment de la présentation pour solliciter l'avis de l'Assemblée, nous avons dit qu'au démarrage du câble en 2010, à prix constant, on doublerait la capacité. Vous savez que pour 15 000 francs TTC aujourd'hui, pour de 512 cas, eh bien, pour le même tarif, on donnerait 1 méga, mais sur la base d'un volume illimité. Alors qu'aujourd'hui, lorsqu'on télécharge et on laisse souvent les jeunes, les enfants, télécharger des films ou télécharger un certain nombre de vidéos la nuit et aller dormir, le lendemain, quand on se réveille, on a des surprises sur la consommation des volumes. Et donc, chaque méga de dépassement sur le forfait du volume, il y a une facturation. Donc, à partir du moment où on aurait le câble et on serait, nous, propriétaires du câble, on pourra mieux maîtriser notre politique des prix. Reste à savoir ultérieurement ce que la puissance publique va demander par rapport à la lutte contre la fracture numérique, les efforts à faire en termes d'équipement et en termes de prix, puisque l'équipement et le prix, ce sont les deux conditions d'accès à l'Internet. dont nous sommes dans ce mouvement-là et je pense que nous n'avons pas le choix dans l'avenir que d'aller vers une baisse de prix. C'est le mouvement naturel. On peut essayer de retarder le plus possible, mais le mouvement naturel va dans ce sens-là. Vous avez vu également dans votre dossier, dans la note détaillée, la baisse des revenus, c'est-à-dire du chiffre d'affaires sur le trafic international. On vous a parlé dans votre dossier de Skype, de MSN, et depuis 2005, nous perdons de l'ordre de 250 millions par an sur le trafic international de la téléphonie parce que beaucoup transitent par Skype. Ils vont skyper sur l'international. Et chaque année, encore là, si vous regardez, on a encore prévu pour 2007 et pour 2008 des baisses de 200 millions de chiffre d'affaires là-dessus. D'où la réaction de l'OPT qui est de dire pour amoindrir la baisse face à Skype, c'est de faire le Manaspot qui a été mis en place et pour téléphoner en métropole sur Manaspot, le prix de la minute n'est plus que de 22 francs la minute contre un appel classique qui coûte beaucoup plus cher. Inutile de donner le tarif, vous connaissez déjà. Eh bien, nous sommes dans cette démarche-là et je crois que nous avons besoin maintenant d'aller beaucoup plus loin et offrir des paquets comme ça se passe en métropole sur la base des triple play. Nous avons eu l'occasion de voir venir au mois d'avril un sage du CSA qui nous a parlé de la date butoir de novembre 2011 de la TNT et c'est raison de plus pour nous la TNT qui est la télévision numérique terrestre où en France c'est 15 chaînes à 18 chaînes numériques qui arrivent dans son poste de télé gratuitement. Eh bien, on a des soucis pour TNS qui commercialise un bouquet et c'est pour cela qu'il nous faut évoluer et réfléchir sur une nouvelle stratégie de développement à moyen et long terme de l'OPT et offrir véritablement des bouquets qui puissent globaliser un certain nombre de services pour un forfait à abondement mensuel. Voilà, on est sur cette démarche-là, c'est pour cela que nous avons souhaité eh bien, depuis cette nouvelle majorité et du nouveau gouvernement installé qu'on puisse dès maintenant réfléchir sur une nouvelle stratégie de développement à moyen et long terme de l'OPT et à partir de là mettre en oeuvre des moyens une nouvelle organisation pour faire face aux défis du futur parce que nous sommes en plein dans la démarche vers la société de l'information. Voilà, M. le Président. J'ai été un peu long, excusez-moi. Merci, M. le ministre, vous êtes fidèle à vous. C'est très bien, je crois que tout le monde a bien compris les enjeux d'aujourd'hui et de demain en matière de télécommunication. Y a-t-il d'autres intervenants ? Plus d'intervenants ? On passe donc à la délibération. Article 1er de la délibération. Merci, M. le Président. Article 1er. Le montant définitif des produits des comptes annuels de l'Office des postes et de la télécommunication pour l'exercice 2005 est arrêté à la somme de 25,678,493,926 francs, se décomposant en comptes d'exploitation pour 20,627,888,858 francs, en investissement, opérations en capital pour 5,050,605,068 francs. Y a-t-il des interventions ? Aucune ? Mme Lebi-Agami, vous avez la parole. Oui, je profite de l'analyse de ce premier article qui porte sur les produits des comptes pour revenir juste sur un point qui n'a peut-être pas été bien développé par M. le ministre. C'est celui d'une politique adaptée aux entreprises par rapport à leur consommation et téléphonique et en matière d'Internet, sachant que ce type de consommation représente des frais fixes qui participent à la facturation des produits qui nous sont proposés sur le commerce. Donc, cette question va dans le sens de plus de moyens à l'égard des entreprises locales pour leur permettre d'être compétitifs et je profite de la présence également du ministre des petites et moyennes entreprises pour poser cette question puisqu'il sait pertinemment que les consommations téléphoniques comme les consommations en énergie électrique représentent une part importante dans les comptes d'exploitation des entreprises locales. M. le ministre, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Concernant le coût de la téléphonie, on parle beaucoup effectivement de cet aspect-là puisque dans l'entreprise, il y a plusieurs lignes de charge et une des charges où on souhaite réduire, ce sont les télécoms. L'autre ligne, c'est l'électricité. Et je n'ai jamais entendu quelqu'un demander à l'EDT de baisser ses tarifs et pourtant c'est un poste important pour l'entreprise, surtout la climatisation consomme énormément, d'où l'intérêt de réfléchir à d'autres types d'énergie renouvelable pour avoir moindre coût. Mais pour la téléphonie, parce que nous sommes en plein dans une évolution technologique mondiale et on avance de plus en plus dans cette société de l'information et avec l'arrivée de Honotua, nous serons en plein dans l'univers des protocoles internet et nous aurons tous à évoluer parce que tous ceux qui vont vouloir faire du vocal par l'internet, ce sera gratuit. C'est déjà le cas maintenant en métropole pour ceux qui prennent des forfaits en triple play. Tout ce qui est téléphonie vocale interne à la nation par exemple, c'est gratuit. A l'international par contre, ce n'est pas tout à fait gratuit parce qu'il y a les coûts d'interconnexion avec des opérateurs à l'autre bout de la chaîne du trafic. Donc ce qui fait que pour les petites entreprises et pour les plus grosses entreprises, le défi c'est de savoir communiquer et gérer l'information. La technologie sera là, sera disponible. comment mettre en place un intranet, comment faire circuler l'information et comment restituer la visibilité vis-à-vis de l'extérieur. La qualité de la transmission de l'information, nous pourrons assurer cela. Nous avons la chance d'avoir un opérateur comme l'OPT qui maîtrise parfaitement la technologie et nous saurons faire face à cela. Avec l'arrivée de Honotua, nous allons combiner le câble et les satellites de façon à ce que partout en Polynésie on pourra avoir du haut débit et les entreprises puissent communiquer comme les particuliers peuvent communiquer. Donc la communication va dans plusieurs sens. Il y a le business to business comme le business to consumers, c'est-à-dire que les entreprises vers les consommateurs. Ensuite, il y a les communications consommateurs à consommateurs comme des communications de business à business. Donc nous pensons d'ici là et nous allons étudier pour cela pour que nous puissions introduire peut-être avant la fin de cette année l'observatoire des TIC et du commerce électronique de façon à donner une visibilité à tout le monde et aussi aux entreprises de l'évolution du paysage local des TIC. Donc c'est important d'identifier comment il y a ou pas de croissance du PAC, le PAC d'équipement et s'il y a une croissance des trafics et s'il y a une croissance des transactions par Internet. Donc ça fait partie des objectifs que j'ai prévus de réaliser dans le cadre de mon ministère. Voilà. Merci, Président. Merci. Madame Lévy, vous êtes satisfaites des réponses qui ont été formulées ? Bien. On peut passer au vote. On passe au vote à unanimité, unanimité. Article 2, M. le rapporteur. Article 2, le montant définitif des charges des comptes annuels de l'Office des postes et télécommunications pour l'exercice 2005 est arrêté à la somme de 22,991,789,957 francs, se décomposant en comptes d'exploitation pour 19,393,731,796 francs et en investissement opération capitale pour 3,598,058,161 francs. Une intervention ? On peut passer au vote. Même vote, même vote. Article 3, Article 3, les résultats des comptes annuels de l'Office des postes et télécommunications pour l'exercice 2005 sont définitivement arrêtés ainsi qu'il suit. Au compte des prostations, on recette pour 20,627,858,858 francs. On dépense pour 19,393,731,796 francs pour un résultat de 1,234,157,062 francs. En investissement opération capitale, on recette pour 5,50,605,068 francs. On dépense pour 3,598,058,161 francs pour un résultat de 1,452,546,907 francs. Donc, en total recette pour 25,678,678,493,926 francs en dépense pour 22,981,789,957 francs. Et pour les résultats de 2,686,703,969 francs. On passe au vote. Même vote. Même vote. Article 4. Article 4. Le résultat net de l'exercice 2005 soit 1,234,157,062 francs et le report à nouveau de l'exercice précédent soit 192,935 francs sont affectés aux comptes. Réserve affectée aux investissements pour un montant de 1,234,000,000 et on report à nouveau pour un montant de 349,997 francs. Monsieur Bouissou, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Messieurs les ministres et collaborateurs. Bonjour. Oui, j'attendais d'arriver sur cet article pour poser une question qui envisage surtout l'avenir puisque c'est un compte financier de l'exercice 2005. Nous avons tous pris connaissance du rapport d'activité, du détail des comptes de l'OPT et nous avons donc une idée précise de sa situation, de sa santé financière et également des difficultés au niveau de certaines activités. C'est justement dans ce sens que je souhaiterais poser deux questions très simples. Je pense que sur le plan des réponses, ça ne nécessite pas un trop grand développement, mais une réponse à certaines inquiétudes que l'on peut avoir, notamment sur la pérennité du pôle financier de l'OPT. Vous savez que l'OPT, c'est aussi quelque part les comptes tchèques postaux, ça a été dit tout à l'heure, avec un service de proximité auprès des populations par les antennes de l'office des postes que l'on retrouve dans les îles. Je voudrais poser une première question au ministre. Quelle est sa vision qui sera certainement celle partagée par le gouvernement puisque nous savons qu'il va proposer un schéma directeur de développement de l'ensemble de ses activités télécommunications, postes, de même que sur l'activité plutôt bancaire ? Quelle est sa vision de l'évolution de cette branche d'activité et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que l'OPT puisse être aussi un concurrent finalement dans le domaine bancaire ? Parce qu'aujourd'hui, des produits ne sont pas accessibles, je présume, à l'office et ce serait un bon moyen à l'office de tirer profit peut-être des activités bancaires à l'avenir. Deuxième question, c'est sur la poste. Nous avons compris que maintenant, avec les nouvelles technologies, avec les moyens de communication à la disposition de tout le monde, nous aurons de moins en moins de lettres estampillées qui vont être remises à un facteur pour ensuite que ce soit éventuellement remis à un facteur communal, comme on le voit dans certaines communes, où il y a le facteur qui vient, qui sonne et puis qui remet ce courrier. Et on le voit d'ailleurs sur les chiffres, c'est un peu l'effondrement des ressources de cette branche qu'est la poste. Et quelle est sa vision de l'évolution de cette branche ? parce qu'il y a toutes les questions d'authentification également qui sont posées. Et il y a peut-être à découvrir d'autres types d'activités qui permettraient aussi de renflouer un peu les déficits constatés dans ce secteur. Voilà, merci. Merci, M. Bouissoux. M. le ministre, vous avez la parole. Oui, merci, M. le Président. Concernant le pôle financier, c'est un pôle faible puisque chaque année, ce pôle ne réalise pas de résultats positifs puisque de par la loi, nous n'avons pas le droit de prêter ou de faire du placement comme on le souhaite. On ne peut placer que sur des valeurs garanties par l'État ou des valeurs d'État. Et donc là-dessus, nous n'avons qu'une recette sur les fonds placés, les fonds de CCP. Malgré cela, bon en mal an, c'est de l'ordre de 230 millions de déficits par an. Donc ce déficit, on n'arrive pas à le couvrir. Et en même temps, on ne peut pas non plus aujourd'hui fermer tout simplement cette activité parce que dans les îles, c'est très demandé par la population parce qu'ils vont à la poste pour retirer de l'argent ou pour envoyer de l'argent à de la famille ou à des enfants qui sont à l'école ici. Donc c'est devenu en fait une activité plus de lien social avec les îles et Tahiti. Mais pour pouvoir s'en sortir, il faut pouvoir faire de la transformation des avoirs. Et aujourd'hui, nous n'avons pas la capacité. Seule la Banque Postale en France qui bénéficie de la loi de 2005 qui a pu mettre en place là. Peut-être que plus tard, il nous faudra faire une évaluation de ce que vaut notre pôle service financier et à ce moment-là, peut-être, entamer une discussion avec la Banque Postale pour examiner l'opportunité ou pas de créer une filiale locale à l'instar de ce qui a été fait avec la Socredo en 100 ans, en 1968 ou 1969, lorsqu'on a créé la Socredo avec le pays et l'AFD pour en faire un établissement un peu plus financier et de développement. Bon, aujourd'hui, nous n'en sommes pas là encore, donc ça fait partie des missions que j'ai demandé au nouveau président d'entreprendre pour que nous puissions avoir une visibilité et par la suite prendre une décision en conseil d'administration et bien sûr, en finale, au niveau du gouvernement et des élus puisque l'OPT est un établissement public. Concernant la Poste, c'est vrai aussi, là aussi, vous avez vu dans les comptes, la Poste est déficitaire puisque la Poste est un service public et aujourd'hui, le prix du timbre ne couvre pas ce que coûte réellement. Vous avez vu le réseau d'agences, c'est un réseau très étendu, beaucoup plus étendu que les banques, on se situe pratiquement dans toutes les communes et même dans certains atolls, les maires des Tuamutu nous demandent aussi une présence et de plus en plus, même une demi-journée ne leur suffit pas et ils voudraient que ce soit ouvert toute la journée. Donc ça a un coût et pas forcément un rendement, une recette derrière. Donc c'est un vrai service public. Ce service public, comment pérenniser si un jour on doit rendre les télécoms beaucoup plus réactives, compétitives face à une certaine concurrence venant de l'extérieur ? Eh bien, il faut certainement qu'à court terme, immédiatement, donner une meilleure productivité à la poste. Vous avez vu sur les cours concernant la productivité de la masse salariale puisqu'on dépasse les 6 milliards et si on rapporte au chiffre d'affaires, nous avons une augmentation de coût de la masse salariale et nous n'avons pas forcément une augmentation de la productivité plus forte que la courbe de la masse salariale. Donc certainement, il faut rechercher la productivité, la meilleure productivité, peut-être automatiser certaines tâches et voir comment on peut mieux utiliser le réseau des agences pour des produits à commercialiser. Et ensuite, dans le futur, compte tenu justement de l'arrivée de cette société de l'information, des nouvelles technologies, rechercher peut-être le rôle de la poste en tant que partenaire des entreprises. C'est que la poste pourrait être un vrai professionnel de la communication au sein même de l'entreprise. C'est-à-dire que jusque-là, on va chercher, on collecte la lettre et on porte la lettre à destination. Peut-être qu'il faut rentrer dans l'entreprise et dire au chef d'entreprise nous allons organiser ensemble la communication. Comment organiser la circulation de l'information à l'intérieur de l'entreprise et de la mener jusqu'à l'autre bout du monde. Donc c'est un nouveau métier et ces métiers-là sont concevables mais il faut y réfléchir dès maintenant. À ce moment-là, c'est une prestation qu'on apporte et non plus un timbre fiscal, un timbre poste tout court. Donc c'est une démarche différente et on n'a pas le choix que de rechercher des produits nouveaux, des prestations nouvelles. Car si on reste à la seule activité de vendre des timbres, ça ne suffira pas pour couvrir. et le métier du facteur est en train d'évoluer et on a besoin aussi du partenariat des communes. Il faut que les communes participent à ce travail de facteur. Il ne faut pas enlever les mouteilles pour aller distribuer les courriers dans les maisons. C'est le lien aussi de la commune, des élus avec la population. Voilà ce que je voulais dire. C'est un vrai sujet d'actualité qui concerne notre avenir immédiat. Voilà, M. le Président. D'autres interventions ? L'article 4, vous pouvez passer au vote ? Passons au vote. Même vote, même vote. Article 5. Article 5. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Même vote, même vote, l'ensemble de la délibération, même vote, même vote. Je suppose que vous avez tous lu avec attention le rapport complet du Conseil d'administration. C'est bien. Quelque part, j'aurais tant envie d'être en bas. enfin, voilà un produit, le Vini, on parlait de consommation, et ça va être mon mot de la faim, ça j'aime bien des fois commenter, qui a peut-être été le produit qui a été le plus consommé en moins de 10 ans dans le pays. ce petit appareil. Alors que nos besoins vitaux ne sont pas assumés en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'emploi. Les maires que vous êtes, vous préférez vous battre pour améliorer ce que la technologie moderne vous donne comme possibilité, alors qu'il y a des besoins vitaux à assumer, mes chers amis. Je n'ai pas de leçons à recevoir, mais simplement, et à donner, nous interpeller sur les besoins vitaux. Il y a actuellement des centaines de millions de gens qui meurent de faim dans le monde. Nous, nous allons être confrontés à ce problème dans peu de temps. on a l'eau qui monte. Je vous invite un jour, si vous avez le temps, allez à tout valouvoir ce que c'est qu'un besoin vital. Voilà. C'était tout ce que je voulais vous dire parce que je crois qu'aujourd'hui, on a tous faim. Il est 12h50, nous suspendons nos travaux pour les reprendre à 14h30. Ça vous va ? OK ? C'est bon ? Ma, ma tinteau, ma tinteau, haricots rouges. Voilà. On va reprendre ? OK ? 14h43. J'ai une proposition à nous faire. comme on a trop souvent émis des contestations quant à la non-prisence des ministres lorsqu'on aborde un sujet, ne serait-il pas plus judicieux de retirer de l'ordre du jour le rapport relatif aux comptes financiers de l'Epic Mani, du fait également du fait également de la petite modification intervenue ce matin en Conseil des ministres. Donc, attendre que la notification nous soit officiellement adressée, que celui-ci prenne ses fonctions sous peu pour que ce dossier revienne à l'ordre du jour et donc entamé le débat sur le dernier, sur l'avant-dernier rapport qui nous reste, à savoir le dossier relatif à la société TEVA, le compte administratif sur TEVA, suspendre nos travaux et les reporter à demain matin 10h pour uniquement consacrer toute la matinée de demain sur le contrat de projet. Vous êtes d'accord ? On vient de voir avec le président du groupe Totato Aya. Monsieur Boussou, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Juste pour vous dire que nous sommes évidemment d'accord sur cette proposition concertée et pour faire aussi en sorte que pour tous les dossiers qui viendront être présentés à l'Assemblée, que le ministre ou son représentant, ça peut être un autre ministre, soit présent pour argumenter en fonction des questions que nous aurons à poser. Merci. Madame Barcaire, pour demandant un commentaire ? Pas de commentaire, Monsieur le Président, simplement que nous approuvons cette demande et que, bon, s'il faut, on laissera pour demain ce dossier. Oui ? D'accord. Bien, on poursuit nos travaux donc par le rapport relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'établissement Théor. Madame Fouler, vous avez la parole, en remplacement donc de Madame Bouzy, à l'Irarou. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, bonjour. Par lettre numéro 233 PR du 29 octobre 2007, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'établissement de gestion et d'aménagement de Théva. L'émission L'établissement d'aménagement et de gestion du domaine d'Atimono est un établissement public à caractère industriel et commercial créé par la délibération numéro 85 tirée 1034 AT du 23 mai 85 modifiée. L'objet social de l'établissement désormais dénommé établissement de gestion et d'aménagement de Théva et GATT a été complété par l'arrêté numéro 86 CM du 30 janvier 2006. L'établissement s'est vu affecté par la Polynésie française une parcelle dite domaine d'Atimono issu en partie de l'ancienne terre Eugénie d'une superficie de 1500 hectares. Arrêté numéro 116 CM du 2 janvier 86. Une parcelle du domaine Motu-Ovini de divers emplacements du domaine public maritime et des constructions et édifiées cadastrées communes de Thévaillotta section de communes de Papéhari arrêté numéro 401 CM du 28 avril 2006. Ces affectations sont consenties aux fins de gestion et de réalisation des objectifs d'aménagement notamment touristiques, agricoles et forestiers définis par le conseil d'administration de l'établissement. L'établissement a pour objet de procéder aux études d'élaboration des plans d'aménagement du domaine d'Atimono et de tout autre site acquis, affecté ou transféré et de faire adopter ces plans d'aménagement. De mettre en valeur le patrimoine dont il a la charge et d'y effectuer les travaux nécessaires à la réalisation des options d'aménagement adoptées. D'administrer, d'assurer l'exploitation et la promotion de ces actifs. Afin de mener à bien cette mission, l'établissement peut prendre toute participation dans le capital des sociétés, prendre et consentir toute garantie, contracter toute obligation notamment dans le cadre d'opérations d'investissement bénéficiant d'incitation fiscale quelle qu'en soit la nature, réaliser toute opération de maîtrise d'ouvrage que ce soit en son nom propre ou pour le compte de tiers, acquérir ou céder, prendre ou donner à bail tout immeuble et plus généralement réaliser toute opération financière, mobilière, immobilière, commerciale ou civile pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout autre objet similaire ou connexe. L'établissement est géré par un conseil d'administration composé de 16 administrateurs dont deux représentants de l'Assemblée de Polynesie française qui étaient en 2006 Mme Catherine Trichot-Buillard et M. André Pihattet. Le chef de service de l'inspection générale de l'administration de la Polynesie française assiste également au conseil d'administration. Point 2, les moyens. Les effectifs réels constatés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante sur les trois derniers exercices. En 2004, 17, 2005, 16 et 2006, 36. Les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement depuis trois ans ont évolué comme suit. En 2004, les subventions du pays étaient de 22 millions, les ressources propres de 50,423,000 et autres ressources, 18,583,986 pour un total de 91,986. En 2005, les subventions du pays étaient de 38,500,000 et les ressources propres de 51,223,250,000. Autres ressources, 29,164,583,000. Au total, 118,887,833,000. En 2006, les subventions du pays étaient de 86,000,000. Les ressources propres de 65,944,994,000. Autres ressources, 8,370,031,000. Au total, 160,315,025,000. Les faits financiers marquant de l'exercice 2006. En matière de recettes, les opérations de recettes de toute nature sont restées stables sur les trois dernières années. Il convient de noter cependant que la subvention du pays inscrite au budget 2006 de l'établissement pour un montant de 86,000,000 a été versée dans sa totalité. Dans le même temps, les ressources propres de l'établissement ont augmenté d'environ 24 %, passant de 50,423,000 en 2004 à 65,944,994 francs en 2006. Les recettes de la production agricole du domaine d'attimant en eau proviennent de la vente de bois, de coco sec, de coco vert, d'agrumes et de plantes du jardin botanique. Ces recettes ont représenté en 2004 1,231,290 francs, en 2005 1,005,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, En 2005, 49 593 212 francs. En 2004, 48 541 710 francs. Par ailleurs, les entrées du musée Gauguin et du jardin botanique s'élèrent à 5 609 731 francs. Les charges. Les charges de fonctionnement de l'établissement en augmentation sont 2. 90 291 528 en 2004, 97 124 590 en 2005, 148 594 562 en 2006. Les charges de personnel représentent 62 868 495 en 2004, 67 615 289 en 2005, 115 100 491 en 2006. Cette évolution s'explique notamment par l'intégration, au 1er avril 2006, des agents du musée Gauguin et du jardin botanique de Papéarie. Les charges de personnel constituées d'agents CC5, 22 sur 36, représentent près de 77 % des charges de personnel de l'établissement pour l'année 2006. Les opérations en capital. Les dotations aux amortissements ont été effectuées pour une somme totale de 7 977 944 francs et seules les écritures relatives à la neutralisation des subventions d'investissement ont été réalisées à hauteur de 40 313 657 francs. Observation. Les ressources issues de l'activité golfique, abonnements, droits d'entrée et location du clubhouse et produits annexes, production agricole, etc. sont source d'équilibre pour la gestion de l'établissement. Le musée Gauguin et le jardin botanique nécessitent des travaux importants de réhabilitation pour qu'ils puissent générer des revenus substantiels et ainsi participer à l'équilibre de l'établissement. Par ailleurs, le domaine d'Atimono possède des potentialités à même de soutenir un développement très important de la zone et de Tahiti. Il faudra, à court terme, définir un zonage permettant de cibler les activités touristiques et économiques pouvant y être implantées. La subvention de la Polynésie française reste encore le soutien financier nécessaire au maintien des activités du domaine et à sa mise en valeur. Prévision d'activités équestres, randonnées, pédestres, production agricole, expansion de l'activité golfique relative au secteur éducatif, etc. Et assure à l'établissement la poursuite de ces activités et la préservation des emplois. Exécution du budget de l'exercice 2006 Les grandes masses À la clôture de l'exercice considéré, le compte financier se présente comme suit. Récapitulatif des opérations du compte financier 2006 En section de fonctionnement, les recettes sont de 160,315,025 francs. En dépense, 148,594,562 francs. Résultat, plus 11,720,463 francs. En section d'investissement, les recettes sont de 38,576,832. Les dépenses, 40,313,657. Pour un résultat négatif, 2,736,825. Au total, on recette 198,891,857. En dépense, 188,908,219. Pour un résultat positif de 9,983,638. Les éléments déterminants du résultat. Compte de résultat 2006. Charge d'exploitation dans frais de personnel en 2006. Je vous lis le total. 160,315,025. Les résultats intermédiaires. Positif, 11,720,463. On remarquera notamment que les résultats 2006 sont significativement positifs. Pour les charges, le total des dépenses de la section de fonctionnement s'élève à 148,594,562 francs, soit une augmentation par rapport à l'année 2005, 97,124,590 francs, de 52,6%. En 2004, cela représentait un montant de 90,291,528 francs. Les frais de personnel d'un montant de 115,100,491 francs représentent 77% des charges totales de fonctionnement de l'établissement et connaissent un accroissement de 6,5% sur les trois derniers exercices. Les frais de personnel sont une des raisons de l'évolution des charges. La dotation aux amortissements concernant les immobilisations continue à baisser chaque année. Les charges exceptionnelles s'élèvent à 2,988,894 francs en 2006 et représentent 1,5% du budget prévu à cette opération pour l'année et correspondent à des charges sur exercices antérieurs. Les achats concernant les dépenses de nature administrative et les petits équipements, entretien et réparation représentent 22,527,233 francs, soit 15%. Pour les produits, le total des recettes qui s'élèvent à 198,891,857 francs en 2006 est en augmentation par rapport à 2005 de 18,5%. Sur trois derniers exercices, le total des recettes est passé de 135,549,034 francs en 2004 à 132,132,746 francs en 2005 et 198,891,857 francs en 2006, ce qui donne une évolution de 46,7%. Les produits de l'activité golfique, les entrées du musée Gauguin et du jardin botanique de Papé-Hari représentent 76% du total des produits d'exploitation hors subvention du pays. Les produits exceptionnels sur opération de gestion d'un montant de 189,877 francs représentent les remboursements des indemnités journalières du personnel. Le versement en 2006 d'une dotation complémentaire de 47,5 millions d'eux du haut titre de 2005 sur la subvention annuelle de 86 millions a permis de réaliser en partie les objectifs assignés à l'établissement. Désignation en 2004, en résultat d'exploitation, moins 15,057,196, résultat financier, moins 17,971, en résultat exceptionnel, plus 15,790,625, total positif de 715,458, en 2005, résultat d'exploitation, moins 6,349,965, résultat financier, zéro, résultat exceptionnel, plus 28,113,208, total positif de 21,763,243, en 2006, résultat d'exploitation, plus 6,339,326, résultat financier, zéro, résultat exceptionnel, positif de 5,381,137, total positif de 11,720,463, Tel qu'il apparaît au compte de résultat simplifié ci-dessus, celui-ci a été réalisé grâce notamment au versement d'une subvention complémentaire, une compensation budgétaire due sur l'année 2005, soit plus 47,5 millions, par rapport aux prévisions budgétaires 86 millions. Les ressources propres de l'établissement constituent 41% des recettes enregistrées en 2006. La réalisation des dépenses représente 46% sur l'année comparativement à l'année 2005. Le résultat de l'année 2006 est significativement positif. L'évolution de la structure financière de l'établissement. Alors je vous laisse une lecture silencieuse et je vous lis les totaux. En 2004, 4,961,110,932. En 2005, 4,958,128,894. En 2006, 5,030,854,823. En passif, en 2004, 4,961,110,932. En 2005, 4,958,128,894. En 2005, 4,958,128,894. Et en 2006, 5,03,854,823. Situation patrimoniale. L'estimation des terrains est évaluée à 4,854,365,000 francs. Les aménagements de terrains sont portés à hauteur de 35,161,861,861 francs. Les constructions, les installations techniques, matérielles et autres immobilisations sont estimées à 55,815,507 francs. Au cours des trois derniers exercices, la situation patrimoniale de l'établissement s'est stabilisée. Aucune décision de création, de ressources ou d'acquisition de domaines ne s'est réalisée. Les amortissements ont été réalisés pour 19,3% en 2004, 15,431,033 francs. En 2006, 7,917,944 francs sur l'ensemble des immobilisations corporelles. La trésorerie de l'établissement présente un résultat excédentaire de plus 15,901,120 francs à la clôture de l'exercice 2006. Elle passe de 34,338,937 francs en 2005 à 50,240,057 francs en 2006. L'établissement n'est grevé d'aucun endettement et s'assure ainsi d'une autonomie de gestion financière grâce à la subvention annuelle du pays. Le fonds de roulement. L'établissement a vu son fonds de roulement s'accroître en valeur de plus de 9,983,638 francs puisqu'il s'établit à En 2004, 24,340,638 francs. En 2005, 29,803,961 francs. En 2006, 39,787,599 francs. Affectation des résultats. Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement de gestion et d'aménagement de TEVA pour l'exercice 2006 est arrêté à 160,315,025 francs pour la section de fonctionnement et à 38,576,832 francs pour la section d'investissement. Soit un montant total des recettes de 198,891,891,857 francs. Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement de gestion et d'aménagement de TEVA pour l'exercice 2006 est arrêté à 148,594,562 francs pour la section de fonctionnement et à 40,313,657 francs pour la section d'investissement. Soit un montant total des dépenses de 188,908,219 francs. Le résultat global du compte financier présente ainsi un résultat positif de 9,983,638 francs. Ce solde bénéficiaire vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 29,803,961 francs en début d'exercice à 39,787,599 francs à la clôture de l'exercice budgétaire 2006. Quant au résultat d'exploitation de l'exercice 2006, d'un montant de 11,720,463 francs, il est affecté au compte 110. Après avoir pris acte des résultats de ce compte financier, le rapporteur demande à ses collègues de l'Assemblée de la colonisie française au nom de la Commission de l'aménagement, de l'espace naturel rural et urbain, de l'environnement, de l'urbanisme, de la qualité de la vie et de la gestion du domaine public, de bien vouloir adopter le projet de délibération 6 juin. Merci beaucoup Madame Foulair. La discussion est ouverte. Le groupe Totato Aya qui intervient. Madame Maïtélé, vous avez la parole. Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs les collaborateurs, Mesdames et Messieurs les journalistes, Yoran. Mon intervention porte sur le compte financier de l'établissement de gestion et d'aménagement de Teva. Celui-ci présente un résultat positif de 9,983,638 francs, mais cependant inconséquent en rapport de la position actuelle de l'EGAT. Établissement public à caractère industriel et commercial, épique. Les GAT géraient un vaste domaine composé du domaine d'Atimon-en-Ou, d'une superficie de 1 500 hectares, comprenant le golfe Olivier Bréau. Il est affectataire depuis avril 2006 du Motto-Ovini, comprenant le musée Paul Gauguin, et le jardin botanique, d'une emprise totale de près de 17 hectares. La lecture du rapport de la commission législative à laquelle participaient les membres de l'établissement est édifiante. Il apparaît que l'intégration du musée Gauguin et du jardin botanique a conduit les responsables à revoir dans son ensemble les activités de l'établissement. La gestion de ce vaste ensemble traverse actuellement une période difficile. En effet, toutes les infrastructures sont dans un état d'abandon et de négligence préoccupant. Le musée Gauguin est en grand danger. Sauvons-le. Nous avons trop attendu. En effet, depuis 1965, date à laquelle la fondation Saint-Gerr-Paulignac avait inauguré le musée en mémoire du grand peintre, aucun travail de rénovation constante n'a été effectué, si ce n'est que quelques améliorations minimes dans la période des années 1999-2000. Son état de délabrement est tel qu'à l'heure actuelle. Ce sont des travaux colossaux qui doivent être envisagés d'urgence, sans parler du jardin botanique qui est dans un état peu attrayant. Les chiffres d'ailleurs ne parlent pas en faveur de ces deux sites. De 3050 visiteurs en 2003, on est passé à 17 050 en 2006. Le domaine golfique permet à lui seul d'assurer l'équilibre de l'établissement pour le moment. Or, de par sa renommée de parcours international et compte tenu de l'état des lieux, les GAD se doivent de procéder à des travaux d'aménagement et de rénovation des bâtiments et du parcours de golf nécessaires et urgents. Nous voici rattrapés d'ailleurs par l'actualité, saluant ici l'initiative du musée de Tahiti et des îles, de son directeur Jean-Marc Pembrin et des personnalités qui l'entourent, soyant sensibles à leur appel et prêtant leur une oreille attentive. Au deuxième volet de la table ronde initiée par les professionnels, qui a eu lieu le 10 mai à la Maison de la Culture, leur vœu et celui des amoureux de la culture, et de voir le musée Gauguin et son annexe, le Jardin botanique, passer sous l'égide du ministère de la Culture, et d'envisager un partenariat public-privé en matière de financement. En ce qui me concerne, j'aborde complètement dans ce sens. Par-delà l'initiative du musée du Tahiti et des îles, je lance ici un appel solennel à l'ensemble de la classe politique. Nous avons toutes et tous l'urgente obligation de mener une réflexion en profondeur portant sur un projet d'aménagement et de réhabilitation des sites de TEVA. Il est absolument nécessaire d'entreprendre des aménagements conséquents à la redynamisation de ce patrimoine public. Ce n'est certes pas le montant annoncé du résultat du compte financier qui pourra résorber les dépenses occasionnées par les investissements à mener. L'IGAT renferme incontestablement un réel et énorme potentiel économique, touristique, culturel, sportif, environnemental et agricole inégalable sur l'île de Tahiti. Or, sans volonté politique clairement affirmée et instruite, c'est tout un pan du patrimoine économique, culturel et historique du pays qui risque de sombrer dans l'oubli. C'est au tour d'un projet d'investissement ambitieux, élaboré, étudié, en concertation avec l'ensemble des forces vives que je nous invite à réfléchir. S'il y a un grand chantier à lancer, il s'agit bien de celui-ci. C'est, mesdames et messieurs, cette direction-là qu'il nous faut prendre. Assumons-nous, chers collègues, je tends les bases d'une véritable politique visionnaire et non pas une politique à la petite semaine, soumise aux seuls aléas de la conjoncture ou autres dérives. C'est de cette façon que nous serons respectés et appréciés de nos populations. C'est ma vision de la gouvernance à l'Assemblée de la Polynésie française, une réponse concrète au concept de développement durable, ma conception de servir mon pays. Je vous remercie de votre attention. Bien, madame Maitere, au niveau du groupe Temana Otemoumoutou, M. le Président, j'interviendrai sur ce... Vous avez la parole. Mon intervention va rejoindre un peu quelques... sur quelques points celui de ma collègue. Et avant tout, bonjour, Fatriho. L'établissement de gestion et d'aménagement de Teva, ou EGAT, a reçu une subvention de 90 millions, largement insuffisante, selon Adrien Lombard, pour répondre aux travaux de rénovation nécessaires du musée Gauguin et du jardin botanique qui sont évalués à 200 millions de francs. Dans les futurs projets d'investissement, il semblerait que le golfe d'Atimoumoutou soit priorisé car il est également une source de revenus. On nous dit qu'un parcours de neuf trous a été construit. Eh bien, moi, je pense aux trous qui sont au musée Gauguin. Entre la culture et le golfe, le golfe est priorisé. Alors, soit, nous devons repenser le musée Gauguin, non pas dans une rénovation de son système électrique, mais dans une innovation de son concept. Ceci, afin que l'argent public ne soit pas perdu dans le trou noir de l'absurde. Une solution moins coûteuse qu'une rénovation du bâtiment qui dégagera les gâtes d'un conflit juridique et financier qui permettra la conservation du personnel du musée Gauguin impossible. Tout d'abord, je souhaiterais relever l'incohérence juridique du musée Gauguin. Le premier point, c'est que reconstruire le musée Gauguin, c'est sans comprendre pourquoi il est dans cet état aujourd'hui, c'est gaspiller de l'argent public. Le programme de TOTATO a garanti sa place à la culture. Je souhaiterais donc, dans ce cas précis, un changement innovateur qui marquerait la rupture avec la passivité inquiétante des gouvernements antérieurs vis-à-vis de ce musée. Le deuxième point, c'est que le musée Gauguin, à ce jour, n'est affecté nulle part. Vous me corrigerez, M. le ministre. Ou plutôt, son affectation est objet de nombreuses controverses. Un arrêté d'affectation du moto Ouvigny, comme disait notre collègue, a été fait à l'égard. Cet arrêté précise bien les modalités du jardin botanique, mais il demeure flou au sujet du musée Gauguin. Certains pensent que le foncier du musée Gauguin revient à la direction des affaires foncières, qu'il y a là l'existence d'un vide juridique, véritable cause du délaissement de ce musée. Il n'existe aucun responsable officiel du musée. Le directeur de l'égard est responsable du personnel, non pas du musée. Le troisième point, c'est qu'un dossier plan de sauvetage du musée Gauguin avait été soumis à d'anciens ministres de la Culture qui l'ont mis de côté. Pourtant, le musée n'est pas une simple boîte à folklore pour attirer les touristes. Est-ce qu'un musée peut se gérer de la même façon que l'on gère le golfe d'Atimono ou le jardin botanique ? Première question. Qu'est-ce qui manque au musée Gauguin que le musée de Thaïti a ? Tout simplement, un directeur, une tutelle de ministère de la Culture et un véritable statut juridique. Bref, ce musée n'a de musée que le nom. La solution est au musée de Thaïti et des îles qui pourrait couvrir sous son aile ce qui reste de cet établissement culturel délaissé depuis des années. Une fusion innovation avec un recadrage des missions permettrait de conserver le personnel et déchargerait les gâtes financièrement. Dans le meilleur des mondes, mais aussi dans le plus logique des mondes, les musées sont habituellement sous la tutelle du ministère de la Culture. Et comme nous le constatons par la simple attribution de ce compte financier à la commission de l'aménagement, ce n'est pas le cas. Une fois le musée Gauguin sous la tutelle du ministère de la Culture, il devrait être affecté au musée de Thaïti et des îles. La deuxième étape consisterait donc à confier les biens immobiliers et le personnel au musée de Thaïti et des îles qui auraient pour mission de redéployer ce personnel et de recadrer de nouveaux objectifs en proposant un nouveau concept muséographique. Ce concept muséographique pourrait inclure la culture de l'art contemporain, par exemple, parce que l'art de Paul Gauguin ne fige pas à de simples regards que l'on retrouve sur les cartes postales, mais cet art incarne aussi des émotions qui filtrent nos artistes polynésiens contemporains. La culture n'est pas une boîte à folle, comme je vous disais. Elle mérite notre attention et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à mettre en exergue la situation du musée Gauguin, qui a fait l'objet de discussions et de questions lors de la commission de l'aménagement et aussi une question orale par notre collègue, Mme Algon. J'irai même plus loin en laissant suggérer que l'artiste Paul Gauguin fut imprégné des îles marquises et que la logique aurait voulu qu'un musée de ce nom soit localisé aux marquises, comme le proposait hier notre président de l'Assemblée, M. Oscar Temaru. Mais à mon humble avis, si le préambule de l'EGAT pour le compte financier 2006 indique que les objectifs de cet établissement est de, je cite, mettre en valeur le patrimoine dont on a la charge et d'y effectuer les travaux nécessaires à la réalisation des options d'aménagement, alors il est incontestable que le directeur de l'EGAT pourra, dans la mesure du possible, faire entretenir le jardin botanique ou entretenir le golfe d'Atimono. Mais il n'est pas du ressort du directeur de l'EGAT de pallier à un déficit d'innovation culturelle qui perdure depuis trop longtemps entre les murs du pauvre musée Gauguin. Je conclurai en insistant sur la fibre artistique qui sommeille en chacun de nous, de vous, M. le ministre, de nos responsables politiques qui doivent peser l'importance de ce dossier. La fibre artistique est le cœur de notre culture, vivante et trop délaissée par le passé. Et je terminerai sur une demande chargée d'espoir en vous disant que c'est pour tout ce personnel qui souhaite un changement du statut, pour l'avenir de nos enfants, pour le rayonnement de notre pays, pour l'épanouissement de notre société, que les pouvoirs politiques doivent aujourd'hui agir et faire revivre ce musée inanimé. Merci, M. le Président. Merci, Mme Parker. Merci, Mme Parker. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Donc, simplement, je voudrais avant tout vous dire que si j'avais su que l'aménagement était un cadeau empoisonné et ce n'est pas le seul, il y a un autre qui suit, je n'aurais pas accepté ce ministère. Mais, toujours est-il, on peut toujours quand même avancer dans ce dossier ? Vous voyez que j'avais apporté des éléments de réponse concernant, bien sûr, le musée sujet qui chauffe. C'est normal. Je voudrais simplement vous rappeler, avant 2006, il me semble que c'est le ministère de la Culture, avec le pays, qui gérait le musée Gouguin. Et je pense que le pays, et vous l'avez aussi bien signalé, a abandonné son patrimoine. Il faudrait bien remettre les choses en place. Je ne pense pas qu'en deux jours, nous sommes arrivés à cette détérioration du musée. en 2006, je ne sais pas qui c'est le ministre qui a mis en place les GAT, en voulant regrouper cet ensemble de choses. Bien, est-ce qu'il y a une bonne solution ? Je ne sais pas. Par contre, lorsque j'ai pris le ministère de l'Aménagement, nous sommes allés voir cet ensemble des GAT. Il faut mettre en valeur, c'est ce qui est dit et vous l'avez bien dit, dans les objectifs. Par contre, les moyens, en 2006, zéro, moyens financiers, zéro. Moyens humains, et je ne vais pas me gêner de vous le dire, le directeur général de l'EGAT, c'est un certain bonhomme qui a 74 ans, qui ne connaît rien en gestion. Le direct, le responsable financier, c'est un retraité au bout du rouleau, tout le temps absent, et tous les deux, effectivement, depuis 2006, ont abandonné le musée au profit du golfe. Et Léonore l'a bien signé l'année. Le personnel fonctionnalisé, complètement délaissé, bien sûr, sans motivation. Et c'est normal. Et pourtant, vous l'avez bien dit, il y a 39 millions en fonds de roulement. On ne pouvait pas utiliser pour gratter un petit peu les poteaux et remettre un peu de peinture ? Pourquoi attendre l'arrivée du ministre pour venir dire « Regarde les toilettes, ça fait honte quand les touristes arrivent ». Pourquoi attendre le ministre ? Pourquoi ne pas le faire ? On a 39 millions en fonds de roulement. C'est là que je n'arrive pas à comprendre. Quand il y a des problèmes, on ramène tout ça, c'est le ministre qui gère mal. Je suis désolé. Ma question, et ça va être la question au niveau du CA, de l'EGAT, aujourd'hui, j'ai fait passer au conseil du ministre en urgence la composition de l'EGAT. Et donc, je vais très bientôt convoquer le conseil d'administration. Et nous allons parler de l'EGAT, finalement, car il y a deux solutions. L'EGAT, on peut la faire disparaître. Le musée à la culture, le golf au tourisme, paquet jardin ou paquet jardin à l'équipement et le domaine à l'agriculture. Donc, ça, c'est terminé. On n'en parle plus de l'EGAT, à chacun son problème. Et je ne sais pas si le ministère de la Culture pourra toujours régler le problème du musée. Mon avis, on trouvera, il faudra qu'on ait, on ait, je pense, une majorité. Avec le collègue, on en a discuté du musée. Je lui avais dit, si tu veux le prendre, fais attention. Il est peut-être intéressant, d'abord, de demander un audit du musée pour voir qu'est-ce que tu vas reprendre, où est le patrimoine du territoire et est-ce qu'il n'y a pas de tarhaut. Je crois qu'il y en a pour 10 millions, pas. Et on nous demande au territoire, on va nous rendre la gestion du musée à condition de solder le tarhaut. Pas juste non plus. C'est pour ça que j'ai proposé à notre collègue, il est peut-être intéressant de prendre une audite et il est urgent de changer le directeur général. Je suis désolé, ça, ça va arriver très bientôt. À l'heure actuelle, il y a des candidats dans leur CV et ils nous parlent du musée, des personnes qualifiées du musée. Donc, il y a des solutions. Il faudra qu'on se mette ensemble autour de la table pour pouvoir bien discuter. Le ministre de la Culture et tout autre ministre est dans le Céadre. Donc, on pourra échanger et s'il faut rendre le musée à la culture, personnellement, je n'ai pas d'inconvénients. Par contre, je ne sais pas qui c'est le ministre qui a mis en place les gars, mais ce serait intéressant que nous ayons une vision globale, futuriste, comme la collègue nous a dit. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de mettre en place à Papara un pôle économique, le terrain qui est squarté par tous les gens là-bas, on ne peut pas le récupérer, mettre en place peut-être un marina où les riches voiliers, les propretés de voiliers pourront venir là-bas avec leur hélicoptère aller sur l'hélicopt qui est au musée ou alors venir faire du golf et donc développer Papara. Voyez-vous ? Lorsqu'on a parlé de ça avec mon équipe, je n'étais pas d'accord parce que pour moi c'est développé d'abord les archipels. pas traiter, je dis ça suffit Thaïdi. Mais malheureusement, effectivement, il faudrait peut-être penser à avoir une vision globale et cette vision-là, ce serait à nous, à nous, vous et nous, bien sûr, si nous restons en table et si nous sommes encore là demain, de réfléchir à notre avenir et au développement et peut-être les GAT aura sa place dans nos projets. Merci. 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 Madame Sage, vous avez demandé la parole et ensuite M. Bouissou. M. Bouissou d'abord ou Mme Sage d'abord ? Ah, elle se désiste. Vous avez la parole à M. Bouissou. Merci. Merci, M. le Président. Ce n'est pas que je voulais forcément prendre la parole à la place de Maïna. Vous m'entendez là ? C'est simplement parce que je vais lever le doigt et je remercie Maïna de me laisser avec le Président la parole. Moi, j'ai été président de... Ça ne s'appelait pas les GAT, ça s'appelait l'EA-GDA, l'établissement de gestion du domaine d'Atimonde. J'ai été président pendant de nombreuses années en tant que ministre de l'aménagement et j'avais en charge en tant que président du Conseil d'administration 1 500 hectares du domaine public aujourd'hui puisque ça a été acheté par le pays à l'ancien propriétaire, Bréau, qui a toujours bien entretenu le golfe d'Atimondeau et de même que tout le domaine. Je crois qu'aujourd'hui on a dû exploiter à peine un quart du domaine à mon avis parce qu'on prend toute la superficie liée aux exploitations agricoles et lorsqu'on prend également bien sûr le domaine du golfe et les autres sites voilà c'est un peu fort là si on peut baisser un double un peu voilà et si on prend en compte les autres sites qui sont des sites un peu plus industriels avec notamment les usines de l'ONI qui ont été autorisées à s'y installer j'étais encore ministre de ce domaine au moment où la décision a été prise même si j'avais un pincement au coeur d'amener des entreprises industrielles dans cette zone parce que je trouvais que le domaine d'Atimono avait beaucoup plus une vocation de développement agricole touristique de loisirs pour la population d'extension éventuellement du golfe même culturel avec notamment la mise en place d'un musée de cette usine qui a servi à réaliser le rhum avec ses premières populations chinoises qui sont arrivées dans le pays et qui quelque part ont été employées à la plantation de cannes à sucre sur Atimono il y a encore les vestiges d'ailleurs de cette usine de fabrication de rhum et je me rappelle d'ailleurs d'une personne qui voulait absolument réhabiliter cet endroit qui mettait de l'argent de sa propre initiative et qui souhaitait que le pays l'accompagne je vais vous dire une chose après avoir été dans ce gouvernement pendant dix ans il n'y a jamais eu aucune volonté réellement de faire quelque chose avec Atimono aucune on installait des crédits au budget pour maintenir en l'état la situation on a lorsque c'était possible fait faire des études on a même été jusqu'à la réalisation de ce qu'on appelle un PAD un plan d'aménagement de détails pour voir comment des hôtels peuvent s'installer en bord de mer comment est-ce qu'on peut mieux aménager le bord de mer le lagon comment est-ce qu'on peut créer des logements à l'intérieur du parcours de golf tout ça ça a été fait moi j'estime aujourd'hui qu'on n'a plus à refaire des études pour savoir comment est-ce qu'on doit développer cette zone lorsque le ministre suivant est arrivé c'est-à-dire Gilles Tefatou très peu de temps après sa prise de fonction en tant que ministre du logement ministre des affaires foncières il a souhaité récupérer d'autres domaines de compétences il a annexé le terme annexé n'est pas faux des sites comme le musée Gauguin avec évidemment tout le parc du musée Gauguin il a annexé les autres sites touristiques pour essayer d'en faire une politique générale d'aménagement qui aurait une vocation évidemment sur le plan du développement j'ai pensé à ce moment là sans pour cela forcément ici à l'assemblée le dénoncer qu'on se dirigeait vers une fausse piste parce que d'abord le domaine d'Atimono a une vocation particulière vous avez raison je vous ai entendu tout à l'heure monsieur le ministre dire qu'il faut développer il y a une vocation touristique derrière si vous y allez nous on sera à mon avis à 100% derrière vous parce que nous avons besoin de développer cette partie de l'île sur Papara il y a encore de l'espace et puis tout en réservant le bord de mer par exemple aussi en partie à la population il ne faut pas oublier d'intégrer la population à l'intérieur de ce développement mais vous avez besoin aussi d'industrie et l'industrie touristique serait la meilleure industrie dans cette zone en concertation notamment avec le maire de Papara et le maire de Tevayuta maintenant sur le reste je crois que c'est moins un problème de savoir qui a la compétition sur le musée Gauguin sur tout le site territorial du musée Gauguin que le fait de savoir quelle est la solution au problème qui se pose aujourd'hui et je crois que toutes les interventions qui sont faites c'est de savoir qu'est-ce que compte faire le gouvernement ce que l'on trouve inadmissible c'est que lorsque c'était le privé qui gérait ça marchait bien et lorsque c'est le public qui est aujourd'hui à la gestion de ce domaine tout marche mal et on a beau remplacer les directeurs les responsables et pour autant derrière ça ne marche pas il y a certainement des raisons il y a une raison véritable c'est le manque de volonté politique jusqu'à présent si on n'a rien fait au niveau de ce musée c'est parce que les anciens décideurs considéraient je me trompe déconsidéraient le musée Gauguin mais j'irai plus loin déconsidéraient la culture voilà pourquoi la culture est le parent pauvre des gouvernements successifs beaucoup de gens ont parlé de culture alors qu'on les écoute ils sont très très forts j'espère qu'ils nous regardent parce que quand ils ne sont pas avec nous à l'assemblée ils sont juchés devant leur écran et on leur dit salut c'est bien de nous regarder et j'espère que vous nous écoutez maintenant et vous vous êtes succédé aux responsabilités et vous aviez la responsabilité à la fois du développement de la sauvegarde du patrimoine culturel de la Polynésie Gauguin fait partie du patrimoine culturel aujourd'hui et Dieu sait que pendant toute cette période personne n'a eu véritablement un regard sur ce qui avait été laissé par l'initiative privée alors aujourd'hui et je remercie toutes les représentantes et les représentants qui sont intervenus sur ce sujet nous avons la responsabilité nous aujourd'hui qui sommes la majorité et vous qui êtes au gouvernement de ne pas laisser dépérir cette culture parce que cette culture ça a été la rencontre des cultures c'est ce que nous sommes nous aujourd'hui et l'idée du président de l'assemblée Oskar Temoro est une très très bonne idée à la fois faire ce qui n'a pas été fait aux marquises notamment avec Hivaoa et le projet dans l'ancien maire Guy Rozi qui était de réhabiliter la maison de jouir de Gauguin et je peux vous dire que j'ai été moi témoin dans ce gouvernement là de la porte close de monsieur Gaston Flos par rapport à ce projet juste parce que je me rappelais de Louis Frébeau qui traînait dans les coursives du pouvoir où à l'époque j'avais la responsabilité de la délégation au développement des communes et où je recevais des coups de téléphone de la part du président pour dire tu ne fais rien sur ce sujet donc aujourd'hui les barrières sont terminées il nous faut absolument rattraper tout le retard que nous avons eu sur l'ensemble de ces sujets et nous comptons sur vous nous n'avons pas le pouvoir de vous dire qu'est-ce qu'il faut faire vous êtes l'exécutif mais au moins nous écouter sur la volonté que nous avons si vous le souhaitez de vous soutenir notamment avec des crédits que l'on pourrait mettre en place pour enfin réhabiliter ce musée merci merci monsieur Bouissou je vous demande deux minutes de suspension à séance et reprise merci monsieur Bouissou monsieur le ministre vous souhaitez encore intervenir juste une petite réponse merci aux représentants pour ces propositions j'ai pris note j'ai pris note bien sûr on est dans la dans notre majorité donc on va travailler ensemble je sais que le problème du musée étant donné que ça fait un bon bout de temps que ça passe dans les journaux et bien sûr devient le centre d'intérêt de la journée mais le notre dossier c'est bien les GAT qui comprend l'ensemble le musée et la culture en fait partie donc c'est comme je vous ai dit le CA va bientôt se réunir on va en débattre de ce sujet nous allons prendre des directives c'est sûr que on aura besoin de votre soutien bien sûr pour le collectif budgétaire par exemple merci merci monsieur le ministre madame Sange vous avez la parole merci monsieur le président bonjour monsieur le ministre c'est juste pour vous dire que pour moi c'est loin d'être un cadeau empoisonné rassurez-vous au contraire je pense que les GAT est un formidable outil de développement pour cette partie de l'île mais peut-être même pour d'autres espaces publics pour avoir été au CA justement l'an dernier on en discutait à l'époque avec le ministre de tutelle la Polynésie et je fais appel à vous en tant que ministre de l'aménagement donc ça peut être avec les GAT ou la SAGEP ou une autre forme une autre structure la Polynésie a besoin d'avoir une stratégie cohérente une politique cohérente en matière d'aménagement et de gestion des espaces publics dont le domaine de Teva fait partie et à mon sens oui les GAT peuvent servir réellement d'un outil de développement qui permettrait au pays de gérer vraiment de manière harmonieuse planifiée sur le long terme des pôles d'attraction que ce soit dans le domaine touristique culturel ou autre je ne reviendrai pas sur la question du musée je pense que c'est plus un problème d'appréciation c'est une question de fond sur réellement l'intérêt que les GAT et à gérer cet espace est-ce qu'on le fait parce qu'on ne donne pas les moyens à la culture et là effectivement la logique nous amène à nous poser des questions finalement est-ce que parce que le ministre des sports a besoin de construire une salle omnisport il va le confier au ministre de l'équipement ou de l'aménagement sous prétexte qu'il a peut-être la structure les moyens techniques et humains et financiers donc il y a des questions de fond sur les infrastructures que l'on construit pour le pays et je pense que dans ce cadre-là le musée en fait partie voilà donc bien au contraire moi j'ai le sentiment pour revenir au compte financier 2006 que les choses vont correctement on va dire mais qu'on pourrait donner on pourrait en faire tellement plus grâce à cet établissement c'est mon message plus aujourd'hui de au contraire de soutenir le maintien de l'EGAT merci merci oui monsieur pour l'y et ensuite le ministre monsieur le ministre de l'aménagement c'est un joli cadeau l'aménagement c'est le plus beau cadeau c'est le plus beau portefeuille qui puisse y avoir surtout que vous avez la chance d'avoir également le développement des communes donc l'aménagement concernant l'ensemble des communes vous pouvez par votre portefeuille sensibiliser l'ensemble des maires l'ensemble des collectivités territoriales à cette nécessaire discussion de l'ensemble des communes sur le devenir de chacune d'entre elles dans ce qu'il est convenu aujourd'hui d'appeler au titre du code de l'aménagement le schéma d'aménagement et de développement durable son petit nom c'est le SADD qui remplace le SAGE monsieur le ministre il me semble que il est convenu qu'un comité de pilotage SADD soit mis en place pour superviser un petit peu toutes les directions dans lesquelles il convient d'aller alors concrètement où est-ce qu'on en est sur ce comité de pilotage s'il est toujours d'actualité est-ce qu'il va être prochainement constitué et puis surtout à ce moment-là utiliser vraiment le comité de pilotage du SADD comme étant la structure interministérielle transversale qui va pouvoir éclairer des problèmes comme celui de l'EGAT parce que finalement TEVA l'établissement de TEVA aujourd'hui on peut le considérer comme un outil pour le développement de cette partie de l'île mais moi j'aurais tendance à nous alerter tous sur le principe que le développement doit être cohérent par rapport à l'ensemble des archipels et donc comme vous le disiez si bien on s'imagine qu'il y a un besoin urgent et pressant de gérer le développement dans les archipels et on s'aperçoit avec un petit dossier comme celui de TEVA qu'on ne peut pas s'engager dans les archipels sans à un moment donné se poser aussi la question de Tretti et Mouréa alors permettez-moi de rebondir sur la proposition d'Oscar Temaru d'hier qui m'a fait faire une réflexion à Joël concernant tout simplement un réseau pourquoi ne pas imaginer un réseau Gauguin plutôt que de démanteler une structure faisons-nous vraiment les porteurs d'un réseau à travers les marquises et à travers Tretti de la connaissance de la transmission de cette connaissance de ce que Gauguin est dans notre appréciation de notre culture mais également dans l'appréciation de notre culture par le reste du monde parce que quand on parle du musée Gauguin on parle quand même d'un moyen à l'échelle mondiale de faire parler de nous donc voilà je pense que l'interministérialité à travers le comité de pilotage apportera vraiment beaucoup à l'éclairage du devenir et du musée Gauguin et du golfe et de la zone industrielle et des vestiges de l'ancienne usine de transformation de la canne en Rome et de la grande cocoterie du bord de mer tout ceci dans une réflexion encore une fois qui se doit d'être globale et on a très très peu d'espace public de cette dimension et je crois qu'il ne faut pas qu'on aille de façon isolée régler des problèmes ponctuels qui en fait concernent absolument tout le monde il faut préserver ces espaces il ne faut pas rater ces opérations d'aménagement voilà faites-haut merci merci le ministre vous avez la parole ah ok ça y est donc pour le comité de pilotage je vous avouerai qu'on n'est pas encore arrivé sur ce sujet mais on va le mettre en place entre la constitution du cabinet voir les différents sujets qui fâchent et arriver bien sûr on le fera je partage tout à fait ton avis sur l'idée de parler d'un réseau Gauguin a bien habité à Punavia aussi donc cette idée là m'intéresse donc on pourrait prendre note quant à mon cadeau empoisonné ce n'est pas par rapport à cette séance c'est parce que j'ai vu des choses pas très très jolies là-bas qu'il faut faire du nettoyage donc c'est beaucoup plus de ce côté là quand j'ai parlé de cadeaux empoisonnés mais pas de notre rencontre cet après-midi pas du tout merci merci on va donc avancer la discussion sur étant terminée à ce sujet on vient au projet de délibération article premier s'il vous plaît madame le rapporteur le montant le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement de gestion et d'aménagement de Teva pour l'exercice 2006 est arrêté à la somme de 198 millions 891 857 francs se décomposant comme suit section de fonctionnement 160 millions 315 025 francs section d'investissement 38 millions 576 832 francs merci la discussion est ouverte madame Algon vous aurez la parole merci monsieur le président je ne parle pas pour l'ensemble de l'égat de l'établissement je dis certainement que cet outil est à sa place dans l'ensemble des dispositions de dispositifs qui peuvent exister dans notre pays en matière d'aménagement mais monsieur le ministre dans le cadre de la commission législative qui a traité donc ce dossier on nous a parlé d'un projet de rénovation du musée à 200 millions est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de précision sur ce projet de rénovation pourquoi ce coût est-ce que il y a un projet je dirais culturel quel est le concept comme le disait tout à l'heure notre collègue madame il y a un parquet quel est le concept qui a été imaginé pour le musée Gauguin et qui a ensuite conduit à une estimation de 200 millions parce que je vous pose cette question puisque avec madame maître et maria nous avions rencontré justement les professionnels du secteur de la culture le 10 mai et outre leur souhait de voir attacher le musée Gauguin à la culture en fait ils parlent tous d'un manque de salles d'exposition permanentes dans notre pays alors même qu'il y a des oeuvres entreposées à l'OTAC il y a des oeuvres également au musée de Tahiti des îles et quelques oeuvres et des oeuvres aussi au musée Gauguin mais dont on n'arrive pas véritablement à identifier parce qu'il y aurait aussi un problème d'inventaire et en plus de cela il y a des propriétaires d'oeuvres et qui sont prêts en fait ou à faire don ou alors un prêt à notre pays mais à condition que le pays dispose d'une salle véritable d'exposition permanente et ce concept-là d'avoir une salle d'exposition sur et en même temps un concept de mémorial Gauguin il semblerait d'après les professionnels de la culture que le projet ne monterait pas à 200 millions au contraire coûterait moins cher donc c'est moi je suis très intéressée de savoir à partir de quels concepts vous avez estimé une dépense de rénovation à 200 millions merci 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 madame la représentante monsieur le ministre vous avez la parole alors je ne connais pas le concept de de ce travail qui a été préparé par mon prédécesseur ce qui existe à l'heure actuelle c'est ce document sur la rénovation c'est ce qui m'a été remis sur la rénovation du musée avec tout ce qu'il y a à faire avec un total de 145 millions je pense que cette salle qui cause problème serait la salle Bing et qui logiquement devrait être soit à tout repris dans tous les cas le gros problème qu'il y a là-bas c'est la toiture l'électricité la climatisation afin de pouvoir recevoir les oeuvres parce qu'il n'y a plus rien déjà maintenant mais je ne connais pas le concept de mon prédécesseur le seul document qu'on m'a pu remettre c'est celui-là c'est tout ce que j'ai le reste il nous faut bâtir il nous faut préparer je crois quand même que monsieur le ministre un musée doit être géré et piloté par un conservateur de musée nous avons chez nous des conservateurs qui généralement officient au sein du CPSH de Puna Ravia il y a des conservateurs qui ont le titre de conservateur il y a des conservateurs qui ont les diplômes de conservateur Manouf Leartel a été conservatrice du musée et quelqu'un de tout à fait compétent en tout cas si je la cite ce n'est pas pour parler du musée mais pour dire simplement que nous avons des enfants du pays qui ont été sous-utilisés dans leur capacité réellement et qui se donnent au fond très à fond dans d'autres types d'activités artistiques notamment mais je voulais puisque nous parlons de l'établissement public de gestion du domaine latimono et des autres domaines et ne m'en voulez pas si je reste ancré sur le musée Gauguin qui ont fait une partie infime de l'activité de l'EAGDA parce que c'est un problème qui touche à l'actualité donc on est forcément très axés là-dessus pour vous dire que je suis étonné que notre pays ne possède pas de tableau de Gauguin je vous le dis tout go je suis étonné que alors que ces oeuvres-là au fait prennent énormément d'importance en termes de cotation chaque année on retrouve les tableaux de Gauguin qui subissent des variations à deux chiffres et que Gauguin a passé une partie de sa vie en Polynésie nous n'ayons pas encore pris conscience que à la fois un nous avons des personnes localement qui investissent dans ces tableaux sauf que nous n'avons pas le lieu d'accueil suffisamment sécurisé pour permettre à ces tableaux d'être exposés est-ce que vous savez par exemple que des dizaines de milliers de gens au monde seront dans pèlerinage pour voir les tableaux de Gauguin dans les musées de New York de France de Paris notamment et d'autres détenteurs de tableaux de Gauguin et que ça draine évidemment énormément de monde et lorsqu'on parle de culture de Gauguin on parle de tourisme et je vous le dis parce que lorsque la parole est un peu libérée là chez nous on peut parler assez ouvertement nous investissons dans des tas de choses qui ne rapportent pas grand chose et nous avons une liaison mais directe historique et culturelle avec des gens illustres qui pourraient être des sujets mais extraordinaires je dirais de 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 culturel et touristique nous mettons des milliards de francs sur des francs placés peut-être 15 milliards 20 milliards de francs et les placements en question rapportent moins que le cours d'un tableau de Gauguin je n'ai pas besoin de vous dire là où je vais je me dis simplement qu'à un moment donné autant concilier l'intérêt des placements des fonds polynésiens à l'intérêt culturel et touristique merci merci monsieur Boussu j'ai l'impression de me réentendre merci merci mais votre intervention est plus intéressante il faut souhaiter qu'effectivement on puisse d'ici 5 ans sortir quelque chose d'intéressant au niveau de la culture dans bien des domaines nous sommes en retard peut-être parce que nous ne sommes pas encore acquis et conquis par notre culture voilà notre problème on passe au vote sur l'article 1 à l'unanimité unanimité article 2 dans le rapporteur le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement de gestion et d'aménagement de TEVA pour l'exercice 2006 est arrêté à la somme de 188 000 millions 908 219 ce décomposant comme suit section de fonctionnement 148 594 562 francs section d'investissement 40 313 657 francs merci d'autres commentaires sur l'article 2 vous avez ravivé en moi des souvenirs monsieur Boussou mais vous ne pouvez pas vous imaginer aucun commentaire on passe au vote on passe au vote unanimité unanimité article 3 le compte financier de l'établissement de gestion et d'aménagement de TEVA pour l'exercice 2006 est définitivement fixé ainsi qu'il suit section de fonctionnement recettes 160 millions 315 025 francs dépenses 148 594 562 francs résultat 11 720 463 section opération opération capitale recettes 38 576 832 dépenses 40 313 657 résultat négatif 1 736 825 total recettes 198 891 857 dépenses 188 908 219 résultat 9 983 638 sur l'article 3 aucun commentaire tous d'accord unanimité unanimité article 4 le résultat d'exploitation de l'exercice 2006 soit un excédent de 11 720 463 francs est affecté au compte 110 report à nouveau solde créditeur 11 720 463 francs sur l'article 4 même vote même vote article 5 le président de la polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publié au journal officiel de la polynésie française article 5 même vote même vote sur l'ensemble de la délibération même vote même vote nous en avons fini avec nos rapports en exception donc du rapport sur le contrat de projet qu'on va voir demain matin à 10h à 10h nous suspendons nos travaux pour demain matin 10h 10h ok à 10h à 10h à 10h à 10h à 10h à 10h 8h à 10h à 10h à 10h à 10h